Ok, alors, je suis là, je fais le son et maintenant, alors, c'est comme ça, c'est le projet de travail, 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 il y a des paires, et m'a acheté un peu comme ça, c'est le projet de travail, c'est le projet, il y a des faits aux services de travail, c'est le projet de travail, c'est le projet de travail, c'est un projet de travail et il y a un projet de travail, c'est le projet Et eux vont faire de ce qu'ils appellent une table express. Et le table express ça consiste à aller chercher des bailleurs de fonds, mais les plateaux ici de l'intérieur. Nous, on leur fait une présentation du projet, alors ça vous utilisez les lieux pour essayer de les motiver, de leur montrer. Je crois que ce serait intéressant d'avoir des nouveaux projets là-dessus. Alors ça, ils ont commencé à travailler là-dessus. On a eu une réunion l'année dernière avec la CNBC, parce qu'ils avaient commencé à travailler sur ce dossier-là. Et ils nous ont dit que DEC Canada et le PRT, comme un littoral qui a fait, eux, c'était intéressant à notre projet. Je n'ai pas oublié que DEC, ils ont donné une prévention, il y a trois autres. Et malgré ce qu'ils leur ont dit, normalement, ils ne participent pas, ils ne participent plus à ce genre d'entreprise-là. Et on dit que pour les autres, ça ne les intéressait pas. Donc, ça veut dire que, on a peut-être, on a peut-être 30-70% des argents des gens que tout le monde. Mais, ce n'est pas ça qu'on a redemandé à la RFC. On a demandé des fonds privés. Parce que ça, moi, c'est vraiment le certain. Alors, c'est ça. On n'a pas de nouvelles encore. Alors, ça devrait se produire ici, peut-être quelques questions. Ce table d'expression-là, c'est juste un livre. Donc, je pense que c'est pas mal une grosse nouvelle que vous pouvez vous mentionner. Donc, c'est sur le plan de l'église, c'est un livre. Et pour chercher, on peut arriver tantôt, j'ai eu le calendrier de la Fédération. Ok. Si, là. OK. Vous avez vu, c'est... Alors, je suis bon, je l'ai vu, c'est le premier, c'est le premier, je l'ai vu, c'est le premier. Donc, je l'ai mis à... à... Je l'ai mis à... Je l'ai mis à... Donc, alors, le calendrier, on en a un petit et on en a un grand pourtant. Et si on a des biens solaires là-bas, on a besoin d'une paire en France, et si vous en venez plus, c'est comme une grande idée, c'est vraiment trois biens. À date, j'ai vu en avant, je pense qu'il ne se rappelle qu'après, il y a même des épaules qui sont là, c'est sûr qu'il n'y a pas aux épaules. Et j'ai vu en avant, à date, des gens à qui il m'avait vendu un outil déjà été. OK. On ne va pas pouvoir être sûr, parce que déjà, ça fait un réunion. On va prendre vraiment l'endroit avec une question de rémunération. Donc, on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller. OK. Donc, euh... Les gens, c'est ça. C'est ça. OK. Alors, quand vous parlez, on va passer à la conférence. Alors, comme j'y vois Charnesse, il y a un livre Valorance, mon livre. C'est ici, un incalier, hein, c'est lui. Et, finalement, il nous présente des supports photo, des supports photo du grand champ. Il vérifiait tout de suite des choses qu'on ne pouvait pas s'éthruire, C'était là, en si grande quantité, dans le ciel, dans le ciel, dans les niveaux, on peut regarder la communauté, mais on ne peut pas croire parce que c'est très clair. Alors, ça c'était, mais c'est pas de ça qu'on va nous parler aujourd'hui. On va nous parler d'Uranium. Alors là, ce que je connais Salih, puis, je sais pas, j'ai donné le contrôle avec une participant. C'est bon, je vais partager mon écran. Vous m'en parlez bien, oui. Oui, oui, oui. 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 Bien. Oui. 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 On va faire un peu de changement, peut-être qu'il n'y a pas de plus de changement. On tente facilement les élections, on va utiliser les... Ça va filmer? Ouais, ça sera pas long, j'ai un petit problème technique, mais là ça s'enrique. Ah, à quoi arranger? Bon, je pense que je vais être prêt. Je vais essayer un partage. Est-ce que vous voyez une planète? Ah, on voit des constellations. Constellations? Ah, c'est pas ça que je veux vous montrer. J'ai un problème de partage d'écran, je sais pas pourquoi il me fait ça en soirée. Bon, j'ai un petit peu de carrément. C'est pas mal. Il peut pas avoir point, puis il partage sur deux écrans, c'est pas ça que je veux. J'ai un petit peu d'écran. Bon, je me réessaye. C'est là, ça marche durée. Ouais, je me réessaye, je partage. je vais le monter ici bon c'est bon est-ce que vous voyez juste la planète Uranus ou vous voyez d'autres choses à l'écran on voit ça c'est Uranus en vue c'est Uranus 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 ils partagent je sais pas ils partagent deux écrans j'aime pas ça ok Luc envoie la page de notes ah ok ça vient beau là parfait bon ok c'est bon ok c'est bon vous voyez Uranus c'est bon c'est bon j'espère que j'ai passé vous parler de la planète Uranus dans le fond parce que bon Uranus c'est l'une des planètes encore qu'on connait le moins avec Neptune bien sûr puis dans le fond Uranus il y a quand même des projets qui se dessinent pour éventuellement aller envoyer d'autres centres spatiales vers cette planète là mais ça sera probablement pas demain matin qu'on va voir ça Uranus ben c'est la meilleure photo que j'ai réussie d'Uranus un petit point vert vous voyez bleu vert c'est quand même une planète qui est à près de 3 milliards de kilomètres 2 milliards 870 millions de kilomètres c'est quand même extrêmement loin elle a bien sûr été découverte par William Herschel en 1781 le 13 mars ça fait donc là on va pouvoir faire ça donner une idée de la distance combien de feuilles si une feuille mesure point 1 millimètre combien d'étés qu'il faut en empile pour aller pour représenter la planète Uranus la distance si on dit qu'une feuille de point 1 millimètre représente 21 kilomètres avez-vous une idée ? je vais vous la faire très vite là comment ? 1 kilomètre ? 2 ? 30 kilomètres ? pourquoi on en a cumulé pendant 287 kilomètres ? ça donne une idée de la distance c'est Rimouski-Québec ou vous autres jusqu'à Québec même c'est vraiment très très loin Uranus on a de la misère à se représenter comment ça peut être 2 milliards 800 millions de kilomètres c'est vraiment loin ça fait que William Herschel lui bien sûr il y avait sa soeur Caroline qu'on connait la soeur Caroline lui a aidé beaucoup dans les observations et même que Caroline Herschel a même découvert des amas d'étoiles je vais en parler tantôt il a eu son fils John aussi ça a été une famille de scientifiques il y a quand même eu beaucoup de personnes notables Caroline Herschel bien sûr John Herschel le fils Alexander Stuart Herschel astronome et petit-fils de Sir William Herschel puis également James William James Herschel qui est mort en 1917 qui était un des pionniers des empreintes digitales ça fait que puis après ça John Herschel le jeune qui est mort en 1921 qui était le petit-fils de William Herschel c'était une famille qui a eu beaucoup de science qui a fait des percées scientifiques quand même assez importantes c'est là qu'il se pose la question est-ce qu'il reste des descendants de William Herschel oui il en reste mais c'est comme c'est comme gardé c'est comme un peu une chasse gardée mais oui il y a encore des descendants vivants de William Herschel bien sûr on connait William Herschel pour sa découverte d'Uranus on voit souvent William et sa soeur qui 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 observaient au télescope règle générale William était un excellent observateur il observait au télescope Caroline à noter à noter les observations puis les deux ils ont fait ils ont vraiment fait une bonne une bonne recherche ils ont découvert beaucoup d'objets c'est pas rare parmi les objets du catalogue NGC c'est pas rare qu'on on attribue la découverte à William et à Caroline Herschel quand même très intéressant ici bien justement un des amours connus NGC 2360 c'est pas dans le coin de pas très loin de Sirius dans la voie lactée en haut du grand chien je me souviens bien lui on l'a nommé au nom de Caroline Caroline Caster c'est un bel amour vert à côté d'une étoile brillante il y en a qui ne l'ont pas observé ça va à peine dans le télescope c'est le fun à voir il y en a un deuxième aussi qui est situé dans la casse CP c'est lui-là ici je l'avais pris avec une longue focale j'ai pas je pense que mon chien il est très petit quand même mais c'est un autre parmi les les objets qui ont été dédiés à Caroline Herschel il y en a une dizaine en tout je crois que je l'ai la prochaine ouais la prochaine diapo je les ai ici je vais noter M110 c'est Caroline Herschel qui l'a repéré apparemment j'ai pas grifié mes sources mais apparemment M110 c'est ce qu'il y a Caroline Herschel qui l'avait trouvé à côté de M31 M110 c'est la petite galaxie à côté de M31 puis enfin il y en a d'autres NGC 253 qui est une superbe galaxie dans le ministère Herschel qu'on peut voir d'ici quand même ça fait que c'est quand même intéressant éventuellement je vais essayer de la photographier éventuellement où William résidait c'était en Allemagne c'était en Allemagne à Nord ça fait que c'est là qu'il a passé une bonne partie de sa vie c'était son territoire allemagne même ici j'ai une autre photo une autre photo d'Uranus prise le 9 octobre 2019 on est capable de voir des lunes puis mon télescope il grossit pas beaucoup c'est un petit plumet on voit quand même on est capable de voir des lunes ici on en a trois des lunes principales de Uranus Oberon Titania et Andriel il y en a une autre lune qui est généralement très très loin de la planète des fois on peut la voir dans les bords jours du champ mais là on ne la voyait pas ce soir-là peut-être qu'elle était en avant ou en arrière mais le gros satellite c'est maintenant je l'oublie son nom c'est pas Titan mais la plus grosse lune de Uranus je pense que le nom son nom va m'en venir mais on peut les voir en photographie avec un télescope c'est plus difficile quand même c'est pas facile de voir c'est très difficile de voir les lunes de Uranus ça prend un bon au cinéma puis un bon instrument mais c'est possible de voir les plus brillants ça fait que vous savez le soleil on considère aujourd'hui comme une étoile qui est sainte une étoile calme il n'y a pas de grosses variations à la surface du soleil c'est pas une étoile qui explose c'est pas une super géante qui envoie beaucoup de matière dans l'espace mais quand même ça c'est notre système solaire quatre planètes telluriques bien sûr Mercure, Vénus la Terre et Mars un petit peu d'astéroïdes entre Jupiter et Mars et après ça on a les quatre planètes gazeuses on les a tous visités ces planètes-là avec des sondes spatiales bien sûr Uranus et Neptune qui ont été visités par la sonde Voyager 2 86 à peu près ça fait une bonne quarantaine de données et on n'a rien on n'a jamais rien envoyé d'autre vers ces planètes-là actuellement ça fait que comme je disais le seul bateau spécial qui est allé la visiter il y a près neuf ans Voyager 2 ça fait que aujourd'hui Uranus qu'est-ce qu'on en connaît bon on sait c'est une viande de glace qui fait froid des gaz qui sont très très froid c'est quand même une taille de 50 000 kilomètres de diamètre c'est quand même important 15 fois la masse de la Terre et elle fait un tour en 84 ans autour du soleil moi Uranus j'ai commencé je l'ai vu la première fois en 1984 ça fait que elle a fait un petit peu plus pas ben ben mais elle a fait à peu près la moitié de sa distance la moitié de son parcours dans le ciel il y a plus on sait qu'il y a plus de 27 lignes il y a un anneau au moins 27 donc plusieurs ont été découverts d'ailleurs avec entre autres je crois Hubble et d'autres télescopes sur Terre et la température c'est là que c'est moins évident parce qu'on parle quand même de moins 200 26 degrés à moins 57 degrés c'est extrêmement froid ici on a pas mal une idée à l'échelle c'est quand même gros la composition de Uranus c'est principalement bien sûr de l'hydrogène et beaucoup d'hélium il y a même des traces d'hydrocarbures on connait 13 anneaux sur une octobre ils sont moins visibles que cette octobre ils sont beaucoup plus ténus ils sont difficiles à voir mais on sait qu'il y en a 13 et même cette lune est-ce qu'on sait que William William Herschel a découvert Uranus parce que bon il l'a observé il l'a repéré mais dans les faits on est sûr que la planète Uranus a été observée bien avant bien avant William Herschel en fait le premier on pense que c'est Hippar 128 ans avant Jésus-Christ il aurait fait il aurait noté une étoile dans son catalogue d'étoiles il l'aurait noté comme une étoile il ne savait pas que ça bougeait mais il l'aurait noté et là avec les deux chies en remontant on s'est rendu compte que dans le catalogue de Hippar il avait vraiment noté la planète Uranus il l'avait vue mais à l'époque il ne le savait pas un peu plus tard beaucoup plus tard en fait John Flamsteed il avait 1726 il l'aurait moins observé à six reprises il aurait donné un nom 34 tories parce qu'il n'aurait le nom de la constellation du toureau donc il l'aurait noté et enfin également un autre un autre son homme français Pierre-Charles Le Moignet lui aussi il l'aurait observé une douzaine de fois pour quatre nuits consécutives je ne sais pas si Pierre-Charles Le Moignet il avait noté les déplacements mais on sait qu'il l'a observé parce que dans ses cartes dans ses notes c'est clairement indiqué qu'il y avait une étoile à cet endroit-là et bien voilà le montage de Uranus c'est vraiment appris avec un telescope spatial en bulles donc on va très bien les anneaux dans l'infarouge c'est très très ténu mais il y a des anneaux pour pas d'autres là-dessus on a un autre vu ici pris par voyageurs probablement que les anneaux sont un petit peu très exagérés mais c'est un peu comme Saturne c'est la même affaire ça fait l'anneau quand même très très grand autour de ce qu'on pense la composition de l'uranisme dans le fond une épaisseur en altitude il y a vraiment une couche nuageuse qui est vraiment entière quand on descend un petit peu plus bas dans l'atmosphère là on tombe vraiment dans la région où il y a de l'hélium de l'hydrogène et du métal dans une quantité phénoménale c'est juste de ça pratiquement le manteau un truc plus creux là à ce moment-là on parle d'eau de méthane et d'ammoniaque toujours sous forme peut-être liquide peut-être sous forme liquide sous forme gazeuse puis enfin un petit noyau de la grosseur de la lune à peu près très composé de fer et de nickel essentiellement c'est ce qu'on parle ici une particularité d'Uranus et Neptune ils n'ont pas de champ ils n'ont pas de champ magnétique structuré ils ont plusieurs dupôles sur la Terre vous savez on a un nord on a un étude Jupiter relativement un nord un étude mais dans le cas d'Uranus vous voyez il y a plusieurs dupôles puis c'est en mouvement c'est pas bien défini comme comme la Terre ou Vénus par exemple ou Jupiter donc il y a plusieurs dupôles puis Neptune est un réutile là-dessus on peut se demander peut-être pourquoi il y a des planètes gazeuses au fond du système solaire je dirais on pouvait mettre bien des hypothèses avant qu'on commence à comprendre et à observer les exoplanètes parce que dans les exoplanètes il y a on a actuellement très 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 peu de systèmes qu'on a observé qui ressemblent à notre système solaire à nous dans les autres les autres systèmes où il y a des exoplanètes on retrouve ce qu'on appelle des jupitères chaudes qui sont très proches de leur étoile ce qui ne fait pas de sens il me semble une jupitère ça devrait être loin non on trouve des jupitères des géantes jupitères qui sont très très proches de leur étoile il y a des il y a beaucoup de planètes que c'est des géantes on dit des mini-Neptunes ou des grosses Neptunes à peu près à la distance de la Terre là-là ils sont plus loin aussi là-là ils sont plus proches mais grosso modo il n'y a rien il n'y a rien vraiment dans les systèmes qu'on a observés il y en a quand même de près de 5000 aujourd'hui qui ressemblent à notre système solaire à nous en tout cas du moins on n'est pas capable d'avoir des petites planètes donc finalement on va juste les plus grosses mais éventuellement les techniques vont s'améliorer qu'on va être capable de vraiment avoir plus de détails dans les exoplanètes qui vont nous donner des informations sur la formation dans le fond des systèmes solaires je vais se poser une question j'ai fait un petit exercice là j'ai dit Uranus elle reçoit combien d'énergie par rapport à la Terre je vais faire un petit peu de mathématiques mais dans le fond vous savez le soleil il rayonne il donne une quantité d'énergie absolument colossale toute l'énergie qui est brûlée en une seconde de l'hydrogène qui est converti censément à 1000 lourdes c'est absolument phénoménal sur la Terre on reçoit on appelle ça la constante solaire la constante solaire c'est l'énergie qu'on reçoit sur un mètre carré sur un mètre carré on reçoit à peu près l'équivalent d'un bon rond de poêle rouge c'est 1000 watts 1300 watts c'est ce qu'on reçoit sur un mètre carré sur la Terre c'est quand même une quantité d'énergie qui est énorme si on le répartit à la grandeur de la Terre en fait à la moitié de la Terre parce que c'est la moitié qui est éclairée ça fait quand même une quantité d'énergie qui est vraiment absolument colossale ça fait que on peut calculer justement la constante solaire dans le fond c'est que c'est la constante solaire dans le fond divisée à peu près par 4 à peu près c'est une surface courbe et multiplicée par le diamètre au carré divisée par 4 ça fait que ça nous donne la quantité d'énergie on voit j'ai le dessin ici ça donne la quantité d'énergie qui est reçue par la planète fait que pour la Terre ça on regarde ça comme je disais c'est 1371 watts par mètre carré dans le cas d'Uranus on tombe à 3.7 c'est beaucoup 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 moins mais Uranus est quand même plus grande que la Terre ok elle reçoit moins d'énergie mais quand même plus grande et ça ça vient quand même compenser un petit peu la quantité d'énergie moi ce que je me demandais c'est que malgré la grosseur d'Uranus est-ce qu'elle reçoit autant ou moins d'énergie que la Terre dans le fond on va le voir avec ce calcul là on voit que Uranus reçoit à peu près 4.5% de l'énergie c'est pas beaucoup c'est 3 milliards de kilomètres elle reçoit beaucoup beaucoup moins d'énergie par contre Jupiter qui elle est plus proche est tellement grosse malgré le fait qu'elle soit plus loin que la Terre Jupiter c'est 700 millions de kilomètres regardez la quantité d'énergie qu'elle reçoit elle reçoit plus d'énergie en surface que la Terre peut en recevoir malgré le fait qu'elle est beaucoup plus loin c'est dû au fait que Jupiter est grande grosse pêlotte on parle d'énergie souvent là j'ai passé un petit peu l'équivalent on parle on parle de watts en fait les watts c'est une unité de puissance c'est de l'énergie qui est reçue par seconde ok en fait c'est un joule un watt ça équivaut à un joule par seconde donnez une idée un watt c'est l'énergie qui est requise pour élever un objet de 100 grammes de un mètre si je prends mettons 100 grammes c'est pas très pesant je fais un objet de 100 grammes je le monte d'un mètre je vais avoir dépensé un watt ok c'est également l'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau un gramme d'air sec de 1 degré celsius si mon air est sec que je donne un watt je vais l'augmenter de 1 degré celsius ça me donne un petit peu une idée puis pour l'eau dans le fond pour élever la température d'un gramme d'eau de 1 celsius ça prend 4.18 joules ok ou 4.18 watts maintenant on parle des kilojoules souvent 1000 joules c'est la quantité de chaleur dégagée en 10 secondes par une personne au repos donc nous on en dégage de la chaleur on perd de l'énergie bien entendu c'est ça qu'il faut qu'on mange mais on dégage environ 1000 joules au 10 secondes c'est également l'énergie nécessaire à un enfant de 30 kg pour grimper de 3 mètres on va lui demander 1000 joules et c'est aussi l'énergie consommée par une requête Google ok ceux qui font du chat GPT vous pouvez multiplier par 10 ok c'est beaucoup plus c'est le voyons l'intelligence artificielle avec le chat GPT entre autres demande beaucoup plus d'énergie que juste une simple requête Google faites le calcul maintenant sachant le milliard de requêtes le centaine de milliards de requêtes qui rentrent dans une seule journée pour les recherches Google ça fait beaucoup d'énergie ça fait beaucoup d'énergie Uranus dans le fond Uranus elle a une particularité c'est que son axe on va dire nord-sud son axe géographique je ne parle pas du pôle nord géographique du pôle nord magnétique mais bien son pôle nord géographique est incliné donc on le voit on le voit ici le pôle nord éventuellement il pointe il pointe vers le soleil puis durant sa lente révolution qui dure 84 ans elle est toujours sur le même axe un peu comme la terre accepter qu'elle est inclinée vraiment ça fait que le côté nord présentement je ne sais pas où se dit présentement on voit les années 2000 2030 2007 bon bien ok le côté nord présentement il est orienté vers le soleil donc le côté nord de la planète se fait chauffer on pourrait le dire comme ça il est encore très froid mais il se fait quand même chauffer puis il va se faire chauffer pendant à peu près 84 ans ça fait que je serais curieux je serais curieux si c'était le cas de Jupiter par exemple ou de la terre qui est inclinée comme ça je vous jure qu'on n'aurait sans doute pas le même climat je peux vous garantir parce que c'est un peu particulier parce que le sud il reste très froid et le nord se fait chauffer mais il se fait chauffer pour relativiser parce que c'est encore c'est quand même très loin ça reste froid mais une particularité c'est que on est 18 l'angle d'inclinaison de Uranus sur le plan d'électrique c'est assez particulier quand même bon ici j'ai une photo de Jupiter parce qu'elle était trop belle on peut penser quand est-ce qu'on pourrait envoyer une zone spatiale vers la planète Uranus dans le fond pour l'observer il y a actuellement une plage qui s'offre à nous une plage de lancement possible ce serait 2031 2032 le seul problème c'est qu'on est déjà rendu en 2024 ça fait que ça ne reste pas bien le même temps ça fait que avec ces dates-là on pourrait profiter de l'assistance gravitationnelle de Jupiter ça c'est un avantage qui est absolument non négligeable c'est important d'aller vers Jupiter et de se faire accélérer par la gravité de Jupiter on va vous le montrer tantôt sinon ben ouais effectivement ouais de lancement possible en 2031 2032 c'est qu'on s'en va vers Jupiter de Jupiter on s'accélère et on s'en va vers Uranus qu'on arriverait en 2043 2044 c'est un long voyage c'est vraiment long 2044 c'est encore dans 20 ans ça fait que pour ça il faudrait envoyer il faut se préparer puis il faut envoyer la sonde en 2031 il n'y a pas trop de niaisages à avoir quand on parle de force gravitationnelle vous avez tous entendu parler des points de la grange entre autres ici dans le fond on parle de sphère de roche ou de sphère de hille dans le fond c'est les équipes on appelle ça des équipes potentielles de gravité donc gravitationnelles dans le fond c'est les lignes de force gravitationnelles on constate qu'entre le soleil entre le soleil et la terre à quelque part dans le milieu plus proche de la terre on a le point L1 qu'on appelle la grange 1 à cet endroit-là il n'y a pas de gravité il n'y a pas de gravité ça fait que c'est une place pour mettre des satellites effectivement on en a des satellites qui sont là des satellites d'observation qui s'éleillent entre autres et autres il y en a qui sont là le point L4 et le point L5 c'est aussi des points de la grange donc on a des satellites entre autres les satellites qui observent le soleil on les envoie à ces endroits-là il y a le L2 qui est situé derrière la terre et le L3 qui est situé à l'opposé du soleil complètement à l'opposé ça fait que ça ici c'est important de maîtriser ça ces points-là parce que c'est avec cet aspect-là qu'on peut accélérer les vaisseaux spatiales aussi vers les préments je vais vous montrer un exemple la sphère la sphère de l'île dans le fond c'est la sphère qui est en rouge ici autour de la terre c'est ça qu'on entend par la sphère de l'île puis dans le cas dans le cas de la terre c'est 1,5 million donc le télescope spatial en vol non, pas l'en vol le dernier qu'on a en vol James Webb merci le James Webb il est effectivement à 1,5 million de la terre c'est beaucoup plus loin que la Lune la Lune est à 3,5 mille de la terre c'est supérieur à l'orbite de la Lune dans le cas de Jupiter c'est 50 mille de la terre au-delà de Jupiter c'est quand même beaucoup beaucoup plus loin Saturne 61 mille kilomètres et enfin plus que vous constatez que plus qu'on s'éloigne plus qu'on des îles devient loin parce que le soleil il y a moins d'emprise il y a moins d'emprise prévitationnelle donc on peut le calculer ce rayon-là justement avec les masques cette petite formule-là on ne comprend pas les détails mais c'est important c'est sûr pour te dire que le rayon des îles la sphère de roche c'est important de le savoir ici on a un exemple comment on fait pour accélérer un vaisseau spatial en l'an prochain là ce qu'on veut faire avec la sonde qui va aller sur Uranus on veut se servir de l'assistance gravitationnelle de Jupiter donc ici si je pense ça va marcher mon vidéo je ne sais pas si oui voyez-vous la vidéo oui oui donc ici on regarde cette vidéo on voit que la planète ici je vais la recommencer je vais la recommencer hop on voit que la planète ici sa vitesse augmente vous voyez il y avait la vitesse au début on passe derrière la planète et la vitesse augmente vous voyez augmente et après ça elle est accélérée et elle continue fait que si on a gagné de nombreux kilomètres par seconde c'est vraiment important c'est dans le cas de Jupiter et plus qu'on fait passer le vaisseau proche le Jupiter de la planète plus grande sera l'énergie qu'on donnera à notre vaisseau spatial cette énergie là qu'on donne c'est du fuel c'est du gaz qu'on va sauver on n'aura pas à dépenser le gaz on n'aura pas à monter du gaz dans l'espace le vaisseau spatial il va être plus léger au départ s'il est plus levé il est plus facile à faire décoller de la Terre donc la distance gravitationnelle on maîtrise ça elle sert parfaitement c'est important de le faire à gauche à droite si la même la même mission spatiale je le fais passer derrière la planète je le fais passer le devant je le fais passer le derrière bien là en avant en avant là il va ralentir il va ralentir vous voyez au début son énergie est remontée puis hop après ça il ralentit fait que c'est aussi une technique qu'on fait pour ralentir le vaisseau spatial si on veut envoyer des sondes vers Mercure ou vers Jupiter c'est ce qu'on va faire on va passer près d'une planète pour ralentir le vaisseau fait que qu'est-ce que qu'est-ce qu'une mission pourrait contenir bon naturellement on voudrait avoir on voudrait avoir un petit satellite qui s'en va vers la planète puis on voudrait éventuellement avoir un petit une petite sonde ou un robot qui peut se détacher un petit satellite qui peut se détacher on parle bien sûr de la mesure de vent la mesure de la météo la mesure de la météo la composée de l'atmosphère la température les vents après ça le gros satellite qui peut mettre magnétomètre bien sûr des caméras des caméras thermiques dans les visibles ensuite un appareil pour détecter le genre de particules qui est émise dans la planète puis enfin différents appareils de toutes sortes et ça c'est ce qu'on voudrait mettre dans les satellites qui vont aller visiter dans le fond de la planète il y a également des satellites qui sont importants les satellites de Uranus il y en a qui sont mystérieux on aimerait encore être plus sur la structure de ces satellites là on aimerait bien ce qu'on voudrait faire dans le fond c'est envoyer une sonde spatiale qui va venir se mettre en orbite allongée dans le fond autour de Uranus et on voudrait éventuellement être en mesure d'allonger un petit satellite qui répande des mesures proches de la planète c'est une mission complexe puis ça demande des années et des années de préparation je n'ai pas entendu dire officiellement qu'il y avait une mission qui se préparait mais je vois 2031 2032 arriver puis ça risque d'être difficile si on attend trop ça fait que sans le passage près de Jupiter la mission demanderait plus de carburant et un temps supplémentaire de plus de 5 ans ça fait qu'on perdrait 5 ans ça fait que maintenant on arriverait en 2049 2050 ça fait que c'est très très loin puis ça serait une mission qu'on estime avec un coût de 4 milliards 200 millions de dollars ça fait que c'est pas donné ça fait que c'est ce que ça coûterait puis avec le passage jusqu'à de Jupiter on reste dans les limites acceptables mettons dans 20 ans de 2044 2045 plus 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 le vaisseau les complexes s'affaire naturellement plus que ça ça augmente le temps de mission ça fait que il y a des compromis qu'il va falloir faire également ça fait que bon je disais sur un article la mission de Uranus de la NASA manque de temps multiple obstacles c'est peu probable qu'on voit de quoi de concret là-dedans mais la planète qui est en tête de l'Iris c'est vraiment Uranus on aimerait y aller après ça bon ok naturellement bon une mission qui coûte 4.2 milliards c'est pas donné il faut aller chercher cet argent-là c'est pas les chercheurs à la NASA il faut travailler fort là-dessus mais quand même ce qu'il faut remarquer sur Uranus on va aller visiter ces lunes entre autres pour faire noter les lunes de Uranus c'est des personnages de Shakespeare ça fait que ça vient tout de Shakespeare les lunes les noms de lunes de Shakespeare un autre point un autre détail que j'ai remarqué aussi que je savais là mais ici on a une partie de l'anneau de Saturne qui est décrit par une sonde spéciale de la sonde Gassini qui avait visité Saturne il y a plusieurs années regardez ici c'est assez fascinant on voit de l'ombrage c'est des ombrages ici qu'on voit ça fait que sur une des parties de l'anneau de Saturne il y a comme des montagnes on pourrait dire il y a de la poussière qui est surélevée puis on voit l'ombrage ce que ça fait on a cherché longtemps c'est quoi qui pourrait causer ce phénomène là regardez ici on a un peu à plus rapproché on voit vraiment l'ombrage c'est fantastique passer à côté de ça imaginez avoir la mission spatiale puis passer à côté de ça ça serait merveilleux l'explication est bien simple c'est des satellites c'est des satellites qui passent dans des anneaux il y en a plusieurs de ces petits satellites là de Saturne qui passent dans les anneaux et ça crée des vagues on va dire gravitationnelles ça crée des perturbations dans les roches qui sont qui font les anneaux et après plusieurs passages ça finit par faire dans le fond des rideaux qui s'élèvent verticalement on a observé le même phénomène sur Uranus mais il nous manque encore des observations pour le confirmer mais on sait qu'il y a des petits satellites de Uranus qui voyagent à l'intérieur des anneaux de Uranus il y a des bonnes chances qu'on a le genre de phénomène on le voit ici regardez ça c'est un des satellites de Saturne dans les anneaux et on voit que ça fait des perturbations gravitationnelles sur les petites roches qui composent les anneaux on pourrait avoir un image comme ça peut-être dans le futur un jour on va le voir on va aller se promener sur les anneaux de Uranus puis on va voir finalement les perturbations causées par les satellites ce serait fantastique de voir ça imaginez la vue qu'on pourrait avoir un autre dessin ici ça serait fantastique si au moins on pourrait envoyer un satellite et prendre des photos de tout ça ce serait déjà merveilleux c'est un des mystères dans le fond c'est un des motifs du système solaire le fait que les anneaux et les petits satellites créent des perturbations gravitationnelles comme ça on a un autre exemple ici puis après ça bon ok dans le fond les lunes les lunes de Uranus sont distribuées de cette façon là on retrouve plusieurs petites lunes qui sont dans les anneaux essentiellement qui gravitent autour en même temps que les anneaux et les gros satellites ils sont vraiment plus loin ils sont vraiment pas mal loin de la planète en fait puis d'ailleurs un avantage on peut les observer au télescope celui-là que j'avais photographié Andréa puis Tania ben ouais c'est ça je les ai observés parce qu'ils sont loin de la planète c'est relativement gros ces lunes-là c'est à peu près la grosseur de la lune à peu près ça ne fait plus trop ça fait que voilà aussi vous voyez la plupart des lunes qui ont été découvertes ont été découvertes à l'intérieur des anneaux il y en a une série dans les anneaux externes puis il y en a une série dans les anneaux internes qui sont aussi plus petits il y en a 27 en dessous quand même ça fait que Uranus ben 27 satellites c'est tout des oeuvres de Shakespeare et Alexander Rowe puis comme je disais Ariel Ombria Titania puis Oméron on peut les voir au télescope mais c'est pas facile c'est très difficile bon les principales lunes on voit le diamètre ici c'est plus petit que notre lune en fait 1500 kilomètres 1100 kilomètres c'est pas très grand Miranda ça met 470 kilomètres c'est plus petit quand même puis nous autres notre lune nous autres c'est quand même 3000 kilomètres c'est plus petit c'est 50% plus petit que notre lune on réussit à les voir quand même en fait dans le fond Uranus ben on peut voir peut-être la vie qu'on aurait si on serait sur une de ces lunes ça va peut-être quand même un monde assez fantastique à voir on pourrait essayer d'imaginer ça serait merveilleux à vous visiter ces lunes-là Miranda elle a été quand même photographie ben quelques satellites qui ont été photographiés par voyageurs bien entendu parce qu'il y a juste Voyageurs 2 qui a visité la planète c'est une hiver c'est quand même d'une très bonne qualité sachant que Voyageurs 2 ont visité Uranus en 1986 c'est quand même incroyable on brille dans l'affaire en particulier cette satellite-là il y a des nucléaires dans les barres de l'autre côté il n'est plus si lisse c'est peut-être sur la caméra qui manquait une résolution enfin Uranus est où présentement c'est en eux qui veulent l'observer regardez Uranus elle n'est pas loin de Jupiter dans ce temps-ci ça c'est une image que j'ai écrite que j'ai écrite du logiciel de Scalarium Jupiter elle va s'en approcher mais on ne verra pas on ne verra pas Jupiter à côté de Uranus parce que ça va tomber cet été c'est une image l'été ou l'été prochain mais ça pour dire qu'Uranus présentement est situé entre les pléades et Jupiter on peut l'observer facilement Uranus c'est quand même brillant magnitude 5.8 5.9 c'est quand même brillant aux jumelles on la voit très bien il faut savoir où aller bien entendu mais c'est ce petit point-là ici pour l'observer si vous avez la chance si vous avez un appareil photo prenez deux photos deux soirs de suite comparez les photos après vous allez voir qui ça se déplace en une journée on est capable d'avoir un déplacement de Uranus c'est quand même intéressant quand il fait qu'elle fait une 44 ans en une seule journée on est capable d'avoir quand même quel a bougé Jupiter c'est sûr qu'elle bouge parce qu'elle est très proche dans les prochaines années Uranus elle va être très haute dans le ciel elle va être à son point le plus haut dans le ciel alors on en a jusqu'en 2032 2033 2037 dans les prochaines années Uranus on va rester dans notre ciel en haut de l'orion fait à noter elle va passer très proche de la nuveuse M1 la nuveuse du crabe qu'on connait quelques années plus tard à côté de la nuveuse de la monétoile M35 la belle amonétoile dans les jameaux donc ça va faire des bonnes observations ça va vraiment être intéressant de photographier ces objets-là et de voir la connaître Uranus qui est juste à cause ça serait à ne pas manquer si on voit le trajet pour les 90 prochains jours ça c'est oui les 90 prochains jours donc on voit que j'ai peur de se déplacer quand même plus vite mais éventuellement on va rattraper Uranus on va passer en avant mais on verra pas la fin de l'orion parce que ça va se passer l'été puis vous savez ça fait que je pense que j'ai fait le tour j'ai pas mal fait le tour oui oui j'ai fait le tour si vous avez des questions pas de problème j'ai pas de questions mais je pourrais dire j'ai trouvé ça intéressant surtout la deuxième partie j'ai appris des choses au sujet des anneaux j'ai trouvé ça intéressant oui merci merci c'est excellent c'est bon c'est bien et Luc tu m'entends-tu oui ça fait il y a du coup du oui oui est-ce que tu m'entends bien c'est-tu mieux tantôt ça fait très bien c'est beaucoup mieux ah ok c'est bon c'est peut-être le petit kit portatif qui marche pas bien j'ai mis le gros micro on va se retrouver c'est bon parfait c'est beau ok ici dans la salle pas de questions pour Luc non ok ben écoute Luc ce fut très intéressant on s'en doutait un peu que tu voulais nous amener des choses qu'on n'était peut-être pas très au courant en tout cas je te remercie encore de ta participation avec nous autres merci bien et on va à la prochaine ouais c'est bien merci Luc merci merci ok parfait salut alors là il est 8h10 alors je vous propose de prendre une petite pause 10-15 minutes disons qu'à 25h on va revenir ça va ? oui et comme je vous disais en revenant on va regarder on va prendre un bon 5 minutes 5-7 minutes pour regarder le site web le nouveau site web ok bon ben à tantôt salut ok le café est prêt encore le café c'est en bas dans la grande salle il y a de la crème Mireille la crème est dans le fruginaire là là j'ai pris la cafetière des schools c'est pas à votre place comment ? j'ai pris la cafetière des schools elle a pris la cafetière des scouts ça se peut pas elle marche pas elle marche pas t'as pris la nôtre c'est une cafetière l'oeuvre qu'on a acheté c'est une chine oui j'ai sûr je le sais si on l'a payé on l'a payé on l'a payé à ce cher peut-être en l'autre mais je savais pas comment ça marche ok ben là tu es parti oui ok c'est bon merci c'est bon min necesité C'est un petit peu correcte. Est-ce qu'il reste les lunettes à vendre? Est-ce que moi je vais l'acheter? Combien tu vas l'acheter? Si je peux l'acheter, je vais l'acheter 20. C'est trop? Je vais en recevoir une autre batch. Je ne sais pas, mais je ne l'entendais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je passe à un voyage. Je le mets à jour et je le passe à mes enfants pour que le copie se le redis. je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien, il y a un voyage. Je vais repartir. Bon, bien, là, je ne sais pas si bien. C'est ça. C'est ça. C'est quelque chose qui dit que c'est sécurité. C'est comme l'or, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ah, non, c'est ça. Non, ça, c'est pas ça. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Oui. Derniers, moi, c'est le bonheur. Merci. Ok. Des filles, c'est quoi ça? Ta fille, je ne sais pas laquelle, qui a étudié en paris social, elle a étudié à Québec? Oui! C'est sûr que je sais bien que c'est intégré. Les deux, les deux sont allées à l'Université Laval dans le fond. Ils ont, ils ont un an différent parce qu'ils ont du cours. Oui, oui, ils ont un tout ensemble. Là bien, la deuxième, c'est ça. Ils s'est trouvés à l'époque. Oui. Voyons. La plus vieille est dans le Bas-Saint-Laurental et la deuxième est à Québec. Oui, c'est ça. J'ai un garçon qui étudie au Cégep à Montréal parce qu'il étudie en récréologie. Oui, ça se donne dans le Cégep, ça. Il y a des techniques de récréologie pour commencer. Je sais qu'il y a le bac à Trois-Rivières. C'est ça, c'est ça. Il y a une technique qui se donne au Cégep. À quelques Cégeps, parce que même maintenant, Chicoutimi l'ont à distance. Non. Ils sont jumelés Chicoutimi avec Rimouski. C'est ça. Chicoutimi et Rimouski sont ensemble. Là, mon gars, il est au Cégep-Saint-Laurent à Montréal. Il y a un autre Cégep aussi qui est donné. OK. Il a décidé d'aller au Cégep-Saint-Laurent. Mon dernier, il est avec moi encore parce que lui, il est dans la technique incrovertie. Ça fait combien d'années que tu enseignes déjà? Ah! Ça fait... Ça baisse. Là, c'est ma vingt-huitième année. Mon Dieu! Oui! Toujours en établissement. Oui! Toujours en établissement. Oui! 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 Moi, c'est un service centre de service. Oui! On n'a plus une classe qui dessert tout le centre de service. Donc, mes huit élèves, dans le fond, c'est les huit meilleurs. Il y a de leur catégorie, si on peut dire ça. Il y a d'autres qui en font dans le rythme. Ils sont vraiment sélectionnés. Il y a un comité de sélection. C'est les huit qui répondent le plus aux critères dont ils ont le besoin. C'est ça, c'est... Moi, j'ai des élèves qui peuvent venir de Péris-Bon-Cœur, puis de la Bouchette. Ah! C'est comme, mettons, cette année, sur mes huit, là. J'ai un de la Bouchette. J'ai un de Normandin. J'ai un de la Danelle. J'ai un de la Danelle. J'ai un de la Danelle. Ça, c'est le niveau primaire. Oui, le niveau primaire. C'est facile. Tu as tout ça à l'Océan Nordelle, genre de... Il y a une classe semblable à la mienne, à la polémante des 80. Oui, le pif, là. Comment le... Il y a une classe vraiment semblable à la mienne, à la polémante des 80. C'est la deuxième année, par exemple. Ah! C'est le niveau primaire, là. 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 On fait le programme régulier. C'est ça. On fait le programme régulier avec eux, mais, tu sais, l'objectif, c'est parce que vous, c'est des jeunes qui ont des troubles relevant de la psychopathologie, là. On parle aussi beaucoup des émotions, de leur gestion de la colère. Oh! Mon Dieu! C'est pas nécessairement de la déficience. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vraiment des jeunes avec des troubles de comportement métal et avec des troubles relevant de la psychopathologie. Donc, quand j'ai une élève qui a un cerveau obligé de mon progrès, voilà. J'ai deux élèves qui sont, qui ont vraiment été diagnostiqués, là, avec des troubles d'attachement, des troubles de la conduite avec hyper-sensibilité. Souvent, c'est surtout qu'ils ont des problèmes de comportement. qui ont des problèmes d'attachement. Mais quand t'as fait ton bac, dans l'époque, ça ne me fascine pas. C'est intéressant le fascinant à la fois. T'as-tu vu? T'as vu ça, que ça existait? Je veux dire que tu t'attendais-tu que ça soit avec des petits groupes? Tu comprends-tu où je m'envoie? Oui, oui, mais c'est ça pas nécessairement, là. Parce que, tu sais, c'était pas... Quand j'ai fait mon bac, c'est pas quelque chose qu'on... C'est pas quelque chose qu'on... C'est pas grave, vraiment. Comme il y en a fait, on est juste à l'ouvrir, parce qu'il y a 25 ans, on fait pas des années qu'on sait que ça existe. Non, c'est ça. Alors, peux-tu savoir qu'il y a un artiste aussi? Oui, c'était vrai. Bien, je le ferais, parce que, tu sais, si un élève, c'est un artiste qui, par exemple... C'est mystérieux. Il fait beaucoup de... Il fait beaucoup par le comportement, par les crises, par... Mais... C'est comme une... Pour eux, non? Pour eux, les jeunes, c'est comme une chance. Oui! Oui, parce que c'est vraiment le boulien, là. Parce qu'ils voient pas. Mais tu peux détruire tout le temps. Je veux dire, les élèves, à toi, ils ont quel âge? C'est-tu multi? Oui, cette année, j'ai des élèves, disons, en 3e, 4e, 5e, 6e. OK. J'ai 1 en 3e, j'ai 1 en 4e, j'ai 2 en 5e, 3 en 5e, 3 en 5e, 3 en 6e. OK. C'est parce que, mettons, je fais le 8e, 6e, ben, il est... Il fait de la 6e, 8e, 6e fait de la 6e. Ah! OK! Faut-tu t'attendre en plus? Oui! Ils font chacun leur payeur. J'ai 1... C'est tout ça! Je t'occupe le café, j'ai 1... J'ai 1... C'est tous les autres qui font leur nouveau, là. Parce que c'est... Alors, après l'année, ils vont être soumis aux établissements du ministère, comme... Vous avez tout le temps, un peu comme il est... On paye le... J'ai un endroit au... Ou un tiers, ou un autre. Sinon, on s'est les journées de la main. Je t'ai un petit peu de... Ah! Ah! C'est ça la photographie, ou quoi? Ah! Ah! Moi, euh... Pour... Je t'ai rien de manière! C'est aucun... C'est difficile! Ouais, ouais, ça c'est déjà un... C'est difficile, hein, c'est ça? Oui? Oui, moi j'ai fait 2 ans là. OK! J'ai commencé puis j'étais en train d'un « upgrade» et d'une affaire. J'ai vu les deux mois, je crois. Ok, tu as fait des tests un peu. C'est tellement facile. Je pense que c'est ça, on l'avait vu la première fois que j'étais venu, ça se fait peut-être tout seul à peu près. Tu le sors dehors, tu le piques là, tu le mets au niveau, tu rentres autour de ton cellulaire, puis il va au-dessus là. C'est spécial pareil. Écoute, moi je me suis dit, puis des fois, je me suis dit, ça va prendre un peu le temps, je vais jouer de quoi. Mais non, ding! Deux fois tôt, ça s'améliore à mesure qu'il s'empile. Ok. Mais quand tu fais de l'empilement photo, en astronomie c'est comme ça, tu sais, tu prends 100 photos de 30 secondes à la même place, comme année tu les empiles, tu vois les appels appareils. Mais lui il t'empile ça en règle. Tu vois ça tranquillement, prendre forme. C'est tellement instantané des fois. C'est plus plein de photos. Même le soleil, le jour. Tu vois les pâches solaires. C'est vraiment... Moi là, il y a Uranus, je l'ai pris avec. Et l'autre, c'est petit là, mais il y a des méchants. C'est un petit fait, il y a des méchants. C'est perturbant, c'est un petit fait. de la flamme, de la tête de chou, c'est le remède, le salaud, des bouleuses d'orignons, c'est super bon, il y a le soleil, le soleil, on a ça, tu es concentré avec ça, ça marche, on a le système de grâce, je suis un peu élevé, on a sauté les petites plages, c'est instantanément, vous allez vous amené le lendemain, c'est super bon, je vois, il y avait la petite flamme là. Tu joues avec, je pense, il y a un peu plus de lumière, la salle-là, c'est bon, Bon, est-ce que les gens sur Zoom sont prêts? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? On est là, on est là. Bien, en tout cas, moi, je suis là. Est-ce que tu m'entends toujours bien? Oui, j'ai tout entendu votre conversation, tout le monde dans la salle. Tu veux dire pendant la pause? Oui, oui. Tu as fait que tu ne s'est rien dit de comprometteur? J'ai trouvé ça très intéressant. On n'a rien dit. OK, bon. Alors, ici, vous avez apprécié les petits biscuits et le café? Oui, super, super. Il en reste-tu, Renaud? Non. Non, non? Je m'en doutais. Je m'en doutais. OK. Je m'en demandais juste deux. Alors, comme je vous mentionnais, on aurait fait le site web. Le site web qu'on avait, qu'on avait fait par le cégep, bon, ben... Il ne marchait plus, là, il était rendu tout croche, là, c'était un truc. Et là, ben, il y a quelqu'un qui m'a donné un tuyau, puis il m'a dit, ben, écoute, tu pourrais faire toi-même le site web à partir de... Bon, on pourrait peut-être appeler ça comme une application. C'est un site web qui te permet, qui t'aide à faire ton site web. Puisque tu l'apprends. Fait que finalement, je me suis lancé dans l'avanceur, et voici ce que ça a donné. Alors, ils utilisaient un petit peu l'intelligence artificielle, là-dedans. Puis, je trouve ça bien fait. Il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui l'étudient. Chaque fois que je me remets... Wix? Ça, oui. En fait, le site web que j'ai utilisé pour monter ça, c'est Wix. Je ne dis pas que c'est facile comme un jeu d'enfer, mais quasiment. Quelqu'un qui se débrouille un peu, là. Comme moi. Bien, il finit par s'y retourner quand même assez bien. Alors, ici, l'entête. Bon, on met la culture à l'école, puis l'intermissue. Je ne sais pas comment ça se fait que chez moi, ça ne fait pas ça. Il faut que je comprenne. Je ne sais pas tout encore, hein. Donc, ici, c'est Instagram, Facebook, puis YouTube. Donc, ici, on a le menu, l'accueil, école, 4 jours, événements, activités, notre équipe, emploi, galerie, contact. Mais bon, le site est quand même encore en construction, là. Donc, si à un moment donné, vous voyez des choses, puis vous vous dites, « Hé, ça me semble que ça serait bien de faire ça comme ça, autrement. » Bien, ne gênez-vous pas. OK. Donc, puis ici, bien, ce qui est intéressant, vous avez une bande déroulante de photos que j'ai mis. Puis, on dirait que ça dépend de l'ordinateur. Comme moi, mon écran, c'est un 4K, puis ici, c'est un 4K, c'est important, ça. Ah, mais l'ordinateur, ce n'est pas un 4K. En tout cas, je ne sais pas, là. C'est vrai. Ça fait que, tu sais, ce n'est pas dimensionné pareil comme chez moi, là. OK. Donc, si je continue à descendre, bon, alors, on explique un peu c'est quoi le Planétarium. Alors, ça, c'est l'intelligence artificielle qui avait placé ces images-là. Puis, moi, bien, j'en ai profité pour les laisser-là. Alors, ici, vous avez les instructions pour vous rendre au Planétarium à partir de Google. Ici, si vous voulez nous contacter un formulaire que vous pouvez compléter. et on va le recevoir. Et envoyer. Et ensuite, formulaire d'abonnement. Alors, vous pouvez vous abonner comme au site. Et moi, ça me permet, à ce moment-là, si vous vous abonnez, si je veux vous écrire, bien, c'est comme une liste de diffusion. Mais je ne suis pas sûr que je vais garder ça, là, parce que, dans le fond, ça ne sert pas vraiment pour nous. Et si vous voulez clavarder, bien, vous pouvez le faire ici. Vous cliquez là-dessus. Il y a une fenêtre qui va ouvrir. Tu clavardes avec qui? Avec qui? Comment? Tu clavardes avec qui? Avec moi. Alors, tu n'es pas tout le temps là-dessus? Non, mais je peux mettre les heures quand je suis disponible. Ah, OK. Alors, c'est ça. Vous mettez votre nom, courriel, téléphone, puis un message. Mais, tu sais, ce n'est pas nécessairement du direct. Des fois, ça peut être différent. Ça peut se faire à fond de quelqu'un d'autre. Allez-vous pouvoir le préciser? Non. Non? Oublie ça. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé encore. Non, c'est précisé. Ça s'était tout en arrière. Une minute avant d'un grand. C'était pas clair. Ah, bien, oui, ici, regardez, j'ai mis un petit bouton pour retour en haut de page. Alors, ça, c'est pratique, hein? Oui. Alors, ici, si on va maintenant dans l'école et 4 jours, alors, c'est ça, on met des références. Ici, si vous voulez nous retrouver dans la liste des organismes à caractère scientifique, vous cliquez ici. Et ça va vous confirmer qu'on est effectivement là. Et ici, c'est la même chose. Ensuite, on commence par parler du planète Arum. Alors, ici, on a une petite vidéo. C'est une vidéo promotionnelle qu'on a faite, ça fait plusieurs années. Donc, tous les gens qu'on voit dedans, on a eu la permission, là, des avoirs. OK. Alors, un bouton contacté ici. Après ça, les camps de jour, bien, ça, c'est plus pour l'été. En passant, on a déjà eu des demandes pour des camps de jour du Bosse-Agné. Alors, j'aurais trois camps de jour à faire. Un à Fernand-Boileau, un à Saint-Félix, puis l'autre à l'Anse-Saint-Jean. Donc, en tout cas, ils m'ont demandé de faire une soumission pour, globalement, ce qu'ils essayent de faire, c'est que je viens tout le temps pendant trois jours d'attente, d'affilée. Alors, ça fait baiser les coups pour eux autres, c'est sûr. Au niveau du transport, c'est pas à la porte, c'est pas à côté. OK. Fait qu'ici, on a des informations depuis quatre jours. Fait que, retour en haut de page. Mais c'est pour ça, comme je vous le dis, je vous invite, quand vous allez être chez vous, allez voir la page. S'il y a des choses qui ne marchent pas, bien, dites-moi-le. Envoyez-moi un petit courriel par Messenger. Faites-moi-le savoir, bon, s'il y a des fautes d'orthographe, ça peut arriver. Je sais que je suis surveillé étroitement. Sur Google, tu fais le plan de l'anétarium Saint-Béritien. Oui. Oui, oui. Alors, les écoles, une équipe expérimentée, on l'a vu, ça. Alors, événements. Bon, événements, c'est eux autres qui m'avaient mis ça dans la proposition. Je l'ai gardée. Alors, je me suis dit, bien, écoute, on va en profiter pour parler de l'éclipse. Tout d'accord. Alors, ici, il y a l'application de la Fédération qui est intéressante à aller chercher. Et je vous invite, que vous cliquez ici ou ici, ça va vous amener à la même place. Une application qui fait quoi? À faire en quoi? Tu vas chercher. Tu vas chercher. Ça parce que ça t'informe à quelle heure, n'importe quelle éclipse, les prochaines années, à quand ça va commencer, quel pourcentage tu vas avoir. Et puis c'est autant lunaire que ça. Ok, parce que les totales, la fin, la fin, la fin, les éclipse totale. C'est une application d'avoir. Sur les éclips. On va être isolé. Ok. Après ça, après ça, un événement spécial. Alors, il y avait une supernova qui a éclaté au mois de janvier. Et justement, je l'ai photographié ici. Alors, c'est ça. Alors, c'est une supernova qu'on dit un or. Et un or, c'est pas une étoile massive qui a explosé. C'est une étoile, c'est une naine blanche qui a explosé. Ça veut dire qu'elle avait un compagnon, elle lui arrachait de la matière. Et lorsqu'elle a atteint une certaine 1.4 masse solaire, c'est là que se déclenche l'explosion. Et ça, ce type de supernova-là sert comme une chandelle pour être capable de mesurer des distances dans l'univers. Alors, c'est pourquoi? Quand on dit une chandelle, c'est une référence. Parce qu'on sait qu'une supernova 1A va arriver, quand elle va exploser, elle va avoir telle brillance, telle luminosité. Et ça, c'est constant. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à 1.4 masse solaire. Puis là, elle pète. Et son éclat est tout le temps le même. Alors, avec ça, tu es capable de savoir exactement à quelle distance qu'elle est. Et je veux juste vous faire remarquer une chose. C'est qu'une naine blanche, ce n'est pas plus gros que la Terre. C'est une étoile morte, hein? Comment c'est? Et elle n'est pas plus grosse que la Terre. Et on la voit. Elle est à 56 millions d'années-lumière. Et on la voit. C'est impossible d'avoir des étoiles à ces distances-là. Mais quand elle devient supernova, oui, on peut la voir. C'est l'explosion qu'on voit. C'est l'explosion. C'est l'éclat. La luminosité. C'est la luminosité de cette étoile-là. Après ça, j'ai mis un petit cachot sur les aurores Montréal. Et après ça, j'ai mis notre lien Facebook. Pour suivre vous-même l'évolution des aurores Montréal. Alors, si vous cliquez ici, vous arrivez sur Space Weather Live en français. Pardon, merci. Merci, pardon. En tout cas, peu importe. En français. Non, mais j'ai choisi celui-là plutôt que Space Weather.com parce que, justement, tu peux l'avoir dans la langue que tu dis. En gros. Donc, c'est ça. Je te connais que tu es en haut et que je suis traduée. C'est sur un autre vidéo. Comment? Je te dis que tu es sur un autre vidéo, je te connais qu'à aller en haut et à aller juste traduée. C'est ça. Tu peux choisir ta langue. Vois-tu ici, là, regarde? Oui, il n'y a pas de site. Oui, mais là, c'est quand même différent. Regarde, si tu enlèves d'avoir Zoom, tu peux voir une petite étoile. Là, je suis-tu capable de reculer, là? Mon temps à boire de la paire. Oui. OK. OK, je te voyais plus ça. Fait que c'est ça. Fait qu'ici, j'ai mis quelques photos d'aurores Montréal que Jean a fait et il y a quelques-unes que moi aussi, j'ai fait. OK. Alors, quand tu es en bas de page, tu peux revenir au haut de page. Et si vous cliquez… Voyons, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas y aller? Ah, OK. C'est ça ici qui… OK. Et vous voyez ici, Planétarium, quand vous mettez votre souris, la main apparaît, alors qu'est-ce que ça fait quand la main apparaît? Ça fait une action quand tu pises dessus. Ça fait une action quand tu pises dessus. Oui, ça fait une action, mais laquelle? Est-ce que vous la connaissez? La main, la main, la main, la main, la main. Ça vous ramène… Ça vous ramène à l'accueil. OK. Je fais ça à ma part, mais le groupe qui va donner conseil pour ce site-là, c'est lui qui va dire ça. OK. Alors, activité… Bien, c'est là qu'on explique le Planétarium. C'était de belles noms, là. Ça fait ça, c'est tonnant, ça. C'est ça. Ça fait que là… Ça fait que là, ici, bien, c'est ça, le jeune ici… J'avais fait une vidéo avec lui l'été dernier, puis c'est ça. Ça, c'est un des jeunes qui devrait revenir cette année. Et bon, vous vous reconnaissez tous Chantal. La salle… Il me semble que ça me dit quelque chose. Comment? Il me semble que ça me dit quelque chose. Comment? Il me semble que ça me dit quelque chose. Comment il s'appelle? C'est Dany-Pierre. Voilà. Alors, ici, la salle multimédia. Il s'appelle Dany-Pierre. L'observatoire, l'observation du soleil et les lunettes virtuelles. Ça fait que je le repasse quand même ici. Et après ça, bien, notre équipe, c'était l'équipe qu'on avait ici l'été dernier. Alors, les voici. Au niveau de l'emploi, bien, c'est sûr qu'on est en train de rechercher une directrice ou un directeur du centre. Et ça, c'est un autre dossier qu'on est en train de regarder avec une firme privée. Elle est en train de me coacher pour faire une description d'emploi et regarder à qui qu'on peut adresser ça, puis de quelle manière on peut l'adresser. Et on cherche aussi un poste saisonnier. En fait, c'est un planétariste qu'on cherche. C'est quelqu'un qui pourrait prendre la job que je lui ai faite l'été passé ou que Patrick faisait avant. Ça fait que c'est cette personne-là qu'on cherche aussi. Et là, je suis en train de travailler sur les descriptions de tâches et on va les ajouter ici. Et c'est ça, puis je montre un peu le nouveau projet. Je pourrais peut-être faire une section spéciale pour ça et montrer aux gens à quoi ça va l'air de l'extérieur. On le voit ici, mais à quoi ça peut ressembler à l'intérieur aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne reconnais plus. C'est pas malheureux que j'étais. C'est pas malheureux que je sais présentement. Je l'ai montré aux gens de la MRC, puis ils ont trouvé qu'il y avait une grosse amélioration. Je l'ai montré à l'intérieur. C'est pas malheureux. 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 Alors, ça, c'est mon télescope, là, qui a pris toutes ces photos-là. Vous voyez que c'est vraiment plus petit que ce que j'avais avant, hein? Mais, regardez, les photos que je faisais avant, c'était ça sur le mur, là-bas. Et si vous voulez voir les photos que je fais maintenant, elles sont dans la boutique, là. Donc, on peut voir ici, justement, la nébuleuse du cœur. Alors, ça ressemble vraiment à ça. Et ça, vois-tu, ça, c'était deux heures d'exposition. Présentement, je suis en train de photographier Messier 78, la Orion. Vous, quel est qui, lui? Ah bon? Vous, quel est qui? Messier, Messier, c'est un mot, là. Alors, ici, regardez, la nébuleuse de l'étoile flamoyante, c'est ça. Fait que j'en ai mis, j'en ai mis, j'en ai quand même mis plusieurs. Et juste un exemple, la semaine dernière, on a eu deux soirées de 6h à 6h du matin, sans nuage, mais ça a été 24 heures de photos. Ah oui. Bien, comme je vous le disais, présentement, mon observatoire, il fonctionne. Il est en train de me photographier. Là, je suis ici. Alors, c'est pour ça que ça peut marcher toute la nuit, ça, tout seul, là. Il faut pas bouger d'être là, là. En autant que je l'allais pas grand comme il faut. Elle est belle, ça. Est-ce qu'il y en a qui la reconnaissent, elle? Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent le numéro? Ce qui est le fun, c'est que la bouillette est là-bas aussi, là. Regardez, M101 en haut, en vêtement, là. C'est des fausses couleurs que j'ai mis là-bas. Mais ça, c'est des vraies couleurs qu'on peut retrouver. Il devrait y avoir même un petit peu plus de rouge ici, au milieu, là. Si vous voulez regarder les photos, regardez Orion, Saturne, ça, ça doit faire 20 ans que j'ai faite cette photo-là. Là, ça remonte en haut et c'est pas mal fini, là. C'est ça que je voulais vous montrer, dans le fond, que, disons, on est capable de faire pas mal de choses intéressantes avec ça. Non, ça peut pas mal bien que c'est carré. Ah oui, oui, c'est beaucoup plus facile que c'était. Et juste le C-Star qui est ici à l'avant, là, ils font pas des photos peut-être aussi belles que ça, parce que c'est différent un peu. Le capteur est pas le même, la lentille est loin d'être la même. Mais c'est surprenant, hein, M101, ce qu'on peut faire avec ça, là. On en a déjà montré des photos. On va peut-être même faire une section pour montrer des photos du C-Star sur notre page web. Donc, on avait dit, Ramon, là, c'est ça? Oui, c'est vraiment. Ah, mais c'est bien. Alors, je vais maintenant vous passer, Ramon, avec les nouvelles astros du mois. Bon, oui, sous le thème de la Sainte-Valentin, c'est-à-dire parce que c'est le mot-térilier. C'est pire. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire avec les nouvelles astros ? Je vais partager l'écran, là. Il faut que tu baisses, il faut que tu ailles chercher ton tissu. Baisse les fesses. Baisse les fesses. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose à vous de là que j'ai. Ah, lui, OK. Baisse, on va y avoir tout ce que j'ai fait. Ferme ça, là. OK. Il rouvre, ça part, quoi? Oui. Comment? Oui. Non, non. Oups, le texte, c'est pas… C'est pas grave. Oui, c'est ça. C'est le même principe. Là, il faut que j'aille plus dans... Est-ce qu'il s'agit de l'endroit? Tiens, le... Là, vraiment, il faut que... Remonte ta fenêtre. Remonte ta fenêtre. Ton PowerPoint est là. OK. Là, on va tendre en zone en bas. En zone. Là, c'est ça. Là, je l'ouvre. Puis là, on va partager. Et tout est là. OK. Vous voyez mon écran? OK. Oui, oui, oui. Tout est beau. C'est bon, OK. Actualité astronomique du 23 février 2024. Euh... Ici, on a un... C'est une photo de... La pod du 6 février. C'est la galaxie de la danseuse espagnole. Hein? C'est... Ce qui est le fun, la danse. C'est qu'il y a une moitié qui a été photographiée avec... avec Hubble. Puis l'autre moitié, c'est avec Jane Webb. Ah, ouais. Ça fait un beau montage. Ouais. Euh... Ici, on a des photos prises avec le 6 stars. C'est des photos prises par Jimmy. Oui. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien que tu es là. Oui. J'ai trouvé elle super bonne. Puis, je dis... C'est vraiment... Ça va à peine démontrer. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Alors, quand... Quand il parle du 6 stars, là... Il parle de ça ici, là. C'est... Vous voyez que c'est quand même surprenant. Orion, la tête de cheval, la Lune. Le constant d'exoplanètes pour le 23 février est de 5 634 exoplanètes. Il était de 5 543 au 24 novembre 2023. Donc, on a augmenté presque une centaine de... C'est bon. Mimace à la recherche d'un océan glacé. C'est... C'est... L'Observatoire de Paris qui nous a reprendu... Un dernier... Un vidéo très récent. Donc, c'est vraiment... Spécial. Parfait, Vincent, qu'est-ce que je fais? Euh... Du camp et d'un autre. William Herschel découvre deux nouveaux satellites autour de Saturne. Encelade et Mimas. Depuis, les chercheurs ont constaté que tous deux ont des tailles similaires. Une surface glacée et évolue à une distance à peu près équivalente de Saturne. Où est-ce que je vais pour... On va dans... Ah, c'est en haut-là, là? Non. Non. On va là, là. Il est curieux, mais il devrait être fort, tantôt, cette affaire. Il est à 100%. Ah oui. Il n'y a pas une grosse différence. Mais je veux dire... Je ne sais pas si j'ai fait partager... Ouais, c'est ça que je veux savoir. Fermez-moi. Arrête le partage, là. Arrête le partage. Arrête le partage. Arrête le partage. Ouais. Il va tendre dans... Il va tendre dans le... Il va tendre dans le son, là, là. Il me semblait que c'était dans le bas, ici, quelque part, non? Il va tendre dans les paramètres audio, là. Paramètres audio. Non. Est-ce que tu es ce poids-là? Ça a l'impression que c'était ici. On voit la boîte dehors. Non. On ne sait jamais où ce que c'est. On voit la sécurité. Sécurité, elle va où? Je ne sais pas où ce que c'est. Non, je pense que c'est ton vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Parce que nous autres, on devrait l'entendre comme il faut. Nous autres, on ne l'entend pas. Moi, je l'entendais quand même pas si mal. Vous l'entendez, vous autres? Oui. Peut-être que nous autres l'entendent mieux. Oui. Ça fait carré quand même. Partage-les. T'es un peu le gars en bas, là. En bas, à gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Yeah! Il a secondé. C'est parti. Aujourd'hui, grâce aux images récoltées par la sonde spatiale Cassini, nous savons qu'Encelade possède des geysers et une surface essentiellement lisse. Mimas, au contraire, se révèle beaucoup plus cratérisée. La surface lisse d'Encelade est une surface régulièrement renouvelée grâce à l'activité de son océan interne et de ses geysers. On l'entend très bien. Si la surface cratérisée de Mimas semble ancienne et inactive, peut-on pour autant en déduire que son intérieur est différent de celui d'Encelade? C'est ce qu'a tenté de savoir une équipe internationale menée par des chercheurs de l'Observatoire de Paris. Pour révéler l'intérieur de Mimas, une première méthode repose sur l'analyse de sa rotation autour de son axe. La plupart des satellites présentent la même face par rapport à leur planète, comme la Lune avec la Terre. C'est ce qu'on appelle la rotation synchrone. Cependant, selon leur structure interne, en plus de cette rotation synchrone, ces satellites peuvent osciller plus ou moins fortement autour de leur axe de rotation. C'est ce que l'on appelle la libration. Dans le cas de Mimas, l'étude de sa libration a permis de retenir deux modèles. Soit l'intérieur... On n'a plus l'image! Oui, c'est normal! On a encore le son! Oui, mais le son, il n'était plus bon! C'est pour ça que je vais faire. Moi, je vais aller dans... Partager... Faut que j'aille avant... Va chercher ta vidéo. Oui, c'est ça. Faut que j'aille chercher ma vidéo. La vidéo, elle est quelque part là-bas. Oh, je te dis que c'est ta Lune-là, là... Ma mère a appelé. Non, on va être ici, OK? Bon, essaie de la faire marcher sans la diffuser. Sans la partager, voir si on va l'entendre. On n'entend pas au milieu. Venons, venons, venons! En 1789, William Merger découvre de nouveau cette élite autour de Saturne. Enslade et Mimas. Depuis, les chercheurs ont constaté que toutes l'une ont détail similaire. Une surface glacée est venue à une distance à peu près équivalente de Saturne. Aujourd'hui, grâce aux images décoltées par la sonde spatiale Cassini, nous savons qu'Anslade possède des geysers et une surface essentiellement lisse. Mimas, au contraire, se révèle beaucoup plus cratérisée. Les gens ont... La surface... La radio, c'est le but chez... C'est du point, c'est le point, c'est le point. Non, non, le son est super clair. C'est ça, c'est le point en haut à gauche. En haut à gauche, Média. En haut à droite. En haut à droite. Et là, il faut que je repartage. Oui. On zoom. Zoom. Noyau rocheux assez gros et très allongé, soit il existe un océan liquide interne et global sous la surface du satellite. Le premier modèle, celui d'un noyau allongé, est intéressant. Mimas serait ainsi formé beaucoup plus près de Saturne, tout proche des anneaux. Le second modèle, celui de l'océan interne, serait beaucoup plus surprenant. Si tel était le cas, on aurait dû observer une surface lisse, comme sur Encelade. Mais la surface demi-masse est cratérisée. Comment départager les deux modèles ? Les chercheurs ont commencé par suivre la piste de l'évolution de la température interne du satellite. En effet, comme sur Encelade, il faut une température suffisamment élevée pour qu'un océan puisse exister sous la surface. Quel facteur pourrait en être à l'origine ? Le plus probable serait celui des effets de marée provoqués par la géante Saturne. Selon cette hypothèse, il y a environ 50 millions d'années, sous l'effet de la gravitation, Mimas aurait subi de fortes perturbations orbitales de la part de ses voisines, Encelade et Thétis. Suite à ces interactions, les trois satellites seraient alors entrés en résonance orbitale. Exercées de manière régulière et répétée, comme on pousse une balançoire, les attractions d'Encelade et de Thétis auraient modifié l'orbite de Mimas. Cette orbite de forme quasi circulaire, à l'origine, aurait donc pris une forme elliptique. Le satellite se rapprochant puis s'éloignant de Saturne à chaque révolution, des frictions internes auraient alors provoqué un réchauffement brutal de l'intérieur de Mimas. Ce réchauffement aurait permis d'atteindre la température nécessaire à la formation d'un océan global. Cette précieuse hypothèse n'exclut pas pour autant le noyau allongé. Les chercheurs se sont alors orientés vers une méthode qui n'avait pas encore été appliquée à l'étude de la composition interne des corps. Il s'agit de l'analyse fine de la précession du plan orbital. La précession orbitale consiste en un mouvement de rotation de l'orbite du satellite autour de sa planète, ici Mimas autour de Saturne. Celui-ci peut être plus ou moins rapide selon sa structure interne. Dans le cas de Mimas, si le mouvement de rotation est rapide, cela signifie que l'intérieur est un océan global. Si le mouvement de rotation est lent, sa structure interne sera en accord avec un noyau allongé. Les chercheurs ont réussi à calculer de manière extrêmement précise, à quelques centaines de mètres près, le mouvement orbital de Mimas en s'appuyant sur les images de la sonde Cassini. En comparant les résultats obtenus à partir des deux hypothèses, un large noyau allongé ou bien un océan global, les derniers doutes sont levés. L'existence d'un océan interne global sous la route de Mimas est désormais le seul scénario compatible avec l'observation. Les calculs ont même permis de déterminer que cet océan débute à une profondeur comprise entre 20 et 30 kilomètres. Mimas a pu garder ses cratères intacts parce que cet océan est profond et qu'il est récent. Mimas rejoint ainsi la famille des satellites accueillant un océan sous leur surface. C'est d'ailleurs le plus petit d'entre eux. Tout comme sur Encelade, l'eau liquide présente sous la couche de glace de Mimas offre des perspectives intéressantes au développement de la vie extraterrestre. Son apparition récente nous montre que les conditions favorables au développement de la vie peuvent survenir à tout moment dans l'histoire du système solaire et au-delà. de la vie extraterrestre. Mim'un papier de la vie affaire de Mimas offre des des députés. S'il s'il y a l'air de ce petit doux au pied des déguéronables. C'est ce qu'on a vu confirmer qu'il y avait vraiment l'océan à l'État-là. C'est particulièrement dû voir que l'IMAS se sentait à l'État-là. Avec les interactions, ça fait chauffer. Et pourquoi comparativement à l'État-là, l'IMAS est très catégorisé, c'est parce que c'est comme dans l'espace. En même temps, c'est quelque chose qui est assez récent. C'est trop récent pour que l'IMAS ne soit pas en État-là, soit en État-là, soit en État-là. Il n'y a pas eu le temps d'être provardé de la théorie, c'est ça? Il n'y a pas eu le temps, mais il n'y a pas le temps d'être provardé de la théorie, c'est-à-dire que l'IMAS est dans une position 40 en résonance avec les... Oui, c'est vrai. Il disait que c'est vrai. Et la division de Cassini, ça lui arrache la matière. Ce ne sera pas elle qui viendrait la frapper. Non, c'est pas ça qui est... C'est vrai, c'est vrai, mais ça l'a fait de gravité. C'est en résonance. Ça te fait un trou dans les... Bon, est-ce que vous savez ce que c'est cette photo-là? Ben, c'est... On est sur Mars. Oui, on est sur Mars. C'est un gars qu'on voit, la figure à gauche. C'est l'hélicoptère qui a craché le... Et oui, malheureusement, c'est notre... C'est l'hélicoptère... C'est l'hélicoptère... C'est l'hélicoptère... C'est l'hélicoptère de... C'est l'hélicoptère, je pense. Le 18 janvier 2024, lors de son 72e vol dans la fin de l'atmosphère martienne, l'hélicoptère autonome martien et ingénie, s'est élevé à une altitude de 12 mètres, 40 pieds, et a plané pendant 4,5 secondes à l'issue de la planète rouge. Le 72e atterrissage s'est cependant déroulé dans des conditions difficiles. Pendant sa descente, il a perdu le contact avec le rover Perseverance à environ un mètre au-dessus de la surface martienne. Il a pu transmettre cette image après que le contact a été rétabli, montrant l'ombre de la lune de ses pales de son retard, probablement endommagé. Donc, c'était son dernier vol. Oui, c'était son dernier vol. Ainsi, après avoir largement dépassé des attentes pendant plus de 1000 jours d'exploration de Mars, il a marqué l'histoire dans la planète à mi-faire à ses opérations de vol. Surnommé Gini, Injunity est devenu le 19 avril 2021 le premier aéronef à effectuer un vol motorisé et contrôlé sur une autre planète. Avant le lancement, un petit morceau de matériau provenant de l'île inférieure gauche, le flyer 1 des frères Wright, le premier aéronef à avoir effectué un vol motorisé et contrôlé sur la planète Terre, a été fixé sous le panneau solaire d'Injunity. Oui, il n'y aura pas eu du tout. 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 Il n'y aura pas eu du tout. Oui, il n'y aura pas eu du tout. 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 comme ça les panneaux solaires doivent être de l'autre bord c'est pour ça qu'ils entendent la position ouais, ils doivent être ils doivent être de l'autre bord à l'arrière peut-être il a fallu qu'ils entendent la position de la lune 635 266 c'est en kilomètre la vitesse de l'objet le plus rapide jamais conçu par l'homme la sonde polaire par calme elle a battu son précédent record de 596 863.4 km heure en gagnant des vitesses grâce à l'influence gravitationnelle de Vénus pour s'approcher à seulement 7,86 millions de kilomètres de la surface du soleil un autre survol est envisagé pour 2024 à une distance prévue de 6,16 millions de kilomètres de la surface solaire à une vitesse encore plus élevée donc c'est vraiment je ne trouve pas qu'il reste ça trop longtemps c'est justement ce que vous pensez à cette distance-là la couleur à comment calé que c'est la distance-là je ne trouve pas qu'il reste à l'influence de la nature à la surface du soleil et les éclatins de la surface du soleil et les éclatins de la surface du soleil C'est parti. 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 Oui. C'est parti. Oui. Oui. Musique bride de fermer le bon sens. Il y a un simple sens. C'est parti. Ah, oui. Oui, oui, mais elle n'est pas partie encore. C'est juste après 4-5 photos que je parle de vidéo. Ah, ok, ok. J'ai pas de ça pour commencer. Ok. Donc, partagez l'écran. Pas le départ de vidéo. C'est ça. Oui, oui. Je vais juste cliquer là. Oui. Oui. Si il y en a une fois. Oui. Bon, je vais le voir. Faut que je le tiens? Ok. Bon, bien. C'est... Vous êtes au courant? On a ça, une petite formule nouvelle, là, au niveau de l'astronomie. On essaie ça, puis on verra ce que vous en pensez. Oui. Ça fait que... Ça ne sera pas très long. J'essaie de faire ça très long, là. Ça fait que je vous montre quelque chose. Vous verrez. En tout cas, je développe. Je dis pas tout. Commencez. Est-ce que vous ne vous posez pas trop de questions, pour tout de suite. Là, je vous montre ça, puis vous me dites un peu qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que c'est, là. Parce que je le fais aussi à la portée de tout le monde. C'est pas mal, là. Je pense que tout le monde a déjà vu ça. Ça ne représente pas pour vous autres, là. Oui. Une réponse des gens qui ne connaissent moins, qu'est-ce que vous pensez, là. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui le savent, là. Qu'est-ce que c'est, ça, au niveau de l'astronomique, là. C'est certain, c'est pas de si vrai, d'ailleurs, dans l'astronomie, là. Oui. C'est l'enchaînement de galaxies, là. Des galaxies, vous voyez des galaxies. Oui, oui, des galaxies, là. Oui, oui, c'est beau, là. Les traits que vous voyez, oui, c'est composé de galaxies. En fait, c'est une vue, là, à très, très grande échelle de l'univers. L'univers. Ce qui est plus grand, là. Si on voit la structure de l'univers, les systèmes solaires, les galaxies, tout ça. Ce qui est plus gros, là, c'est dans l'univers observable, parce qu'on est capable d'observer. Oui, mais ça ressemble à ça. C'est beau? Oui. Ça fait que je vous... Donc, ce qui est noir, bien, il n'y a rien dans le noir. Je veux dire, c'est des espaces vides. Voyons, c'est bon, mais ça ne change pas, hein? Non. J'essaie de la souris sur ton écran. OK. Elle est en haut. Oups. Elle est en haut. Regarde un peu, là. Là, il faut mettre ta souris sur la table, si tu veux. OK. Elle est là, là. Elle est là. Ah oui, je la vois. C'est beau. Ah, c'est beau. Oui. OK. Fait que là, je grossis ça. C'est un peu la même chose que tout à l'heure, mais grossi. Je prends, comme je dis, autrement dit, sur un point. Puis là, je vous montre ça. Mais là, c'est une simulation, là. On ne verrait pas quelque chose comme ça, là. C'est impossible. Fait que vous connaissez les filaments, puis vous connaissez les vases. Mais les coins, les filaments, qu'est-ce que c'est? Ça donne des… Ça donne des… Un petit soleil. Un petit soleil. Un petit soleil. Un petit soleil. C'est un autre autre. Ça sera des abords de boudin, là. Un petit soleil. Un petit soleil. Un petit soleil. Un petit soleil. Vous voyez, il y avait des filaments, il y avait des endroits un peu plus compacts, là. Donc, les points, dans mon doigt, un petit peu, là. Vous voyez les petits points blancs? Là, c'est une simulation, comme je me répète en retard, parce que quand ils ont fait ça, le bleu représentait la matière noire, mais je ne comprends pas là-dedans, ce n'est pas le sujet. Ça fait que des points, des étoiles, des soleils, comme les étoiles, vous voyez plus gros que ça. C'est des galaxies qu'on voit, là. Ah, c'est des galaxies, parce que les galaxies, c'est la sous-unité. On vient d'allumer. Oui, c'est des galaxies, là, sauf que d'autres masses sont ouvertes. Les petits points d'arrière, c'est des galaxies. Les galaxies, c'est ça. On les voit tantôt. Oui, ça, c'est d'autres choses. Les nœuds, mais ça, c'est des amours. Des amours, c'est ça. Des amours et galaxies. La question, je vous montre, bien là, c'est sur tout ça que je vais vous montrer, là. Le coeur, parce que, comme je vous le dis, il y a des amours, il y a aussi, là. Maintenant, chaque petit point, il se passe sur la maison. Vous en voyez un petit point, là. Vous reprenez, plus tard, on prend une autre photo de la maison. Le petit point, il a-tu bougé ou il n'a pas bougé? Il a bougé. Il a bougé. Il a bougé. Il a bougé. Donc, on conclut qu'il vient de bouger. C'est en mouvement. L'univers est en mouvement. Ça bouge énormément. Est-ce que vous pourriez dire, ce mouvement-là, il est dû à quoi? Je suis sûr que la plupart, ça peut vous lancer. L'expansion. 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 L'expansion de l'univers. Ben oui. Ben oui. L'expansion. Je suis en premier lieu. Deuxièmement. Des forces gravitationnelles. Des forces gravitationnelles. Vous voyez? Oui. J'ai écouté l'idée. C'est ça. Les forces gravitationnelles. On s'exemple que la collectée et Andromède, deux bialectées, vont se rencontrer parce qu'il y a une force qui est plus forte en ce moment-ci que l'expansion. Donc, il y a un mouvement. On fait des nôtres. C'est ça. C'est le mouvement qui est notre sujet. Donc, c'est notre sujet mystère. C'est la grande attraction. C'est la grande attraction. Le vide. C'est le vide. Ça, en 2007, il avait sorti, ça avait été publié, la vitesse folle de la voie lactée. Puis, à l'occasion, j'avais vu le site. Ils ont fait une petite recherche. Tout ça, ça m'intéressait de le représenter. Sur la vitesse folle de la voie lactée. Donc, j'ai fait une petite conférence à ce moment-là. Vous n'avez pas une idée un peu de la vitesse? Quand même. Je l'ai lue quand même. Je l'ai lue aussi. 600 grammes de la voie lactée. Là, c'est un auteur. Nous autres, 610. Elle gagne 630 kilomètre secondes. Donc, je passe vite sur ça. Puis là, je suis... Bon, une petite vidéo qu'on vous a demandé de voir. Là, il y a eu une petite erreur. On pensait présenter la grande vidéo. Mais elle était très longue. Donc, il y a eu un petit changement de cette vidéo. Qui n'est pas très longue. Qui est 13 minutes. Mais je vais vous présenter l'autre. Je vous conseille de le voir pour la profondeur ici. C'est très le même sujet. Et ceux qui l'ont pas mal vu. Il y en a qui l'ont dit qu'ils l'ont vu au moins deux fois. Je vais vous donner un petit travail à faire. Parce que ça n'est de... Moi, quand je l'ai écouté, il y a quelque chose... Oups! Qu'est-ce qu'il dit là? Quelque chose que j'ai sursauté. Je ne sais pas. C'est peut-être moi, là, que je n'ai pas mal compris une notion. J'ai mal compris. Je suis peut-être complètement dans le champ. Je ne sais pas. Mais par rapport à ce que je savais, ce n'était pas du tout ce que je pensais. Alors, c'est quelque chose qui va aller en contre de ce que je pensais, là. Donc, essayer de trouver quelque chose que... Ce n'est pas ce qu'on a appris. Tu vas-tu nous le dire? C'est cool. Donc, je la passe. C'est seulement dans le grand vidéo, je suis dans celui-là. Et celui-là, il y a deux. Ça passe vite. Alors, ça, je fais le choix. Je vais le faire. Je vais le faire filer. Je vais le faire ça. Parce qu'il a vraiment dit ça. Je l'ai réécouté comme ça. Ah, tu vois, c'est bien ça. Mais il en parle beaucoup dans le grand vidéo. Je n'ai pas revu, mais je sais qu'il en parle beaucoup. Puis on prend du fil tout à l'heure. Bon. Là, entendu, là... entendu, là... Raymond, tu vas m'a aidé. C'est quoi que tu veux, hein? Il part sur la vidéo. Normalement, il part. Ah oui, il part. C'est bon. Regardez bien cette image. Vous êtes d'accord? Au premier abord, rien de spécial. Et pourtant, nous sommes actuellement tous entraînés à des vitesses folles en direction de cette région du ciel lointain. C'est quoi ? Pas seulement notre planète, le Soleil et le système solaire tout entier, mais également notre galaxie et ses quelques 300 milliards d'étoiles ainsi que des dizaines de milliers d'autres galaxies à la route. Tout cela, tous ces objets, sans exception, sont actuellement en train de foncer à la vitesse ahurissante de 610 km par seconde en direction de cette énigmatique région du ciel profond située à quelques 220 millions d'années-lumière de l'eau. Mais quelle force terrifiante est à même d'attirer à elle de si grandes quantités de matière et depuis de si grandes distances ? La réponse à cette question tient en un nom aussi énigmatique que terrifiant, le grand attracteur. Une anomalie gravitationnelle de l'espace intergalactique connue depuis plusieurs décennies, mais derrière laquelle nous savons vraiment ce qui se cache depuis seulement quelques années. Voici donc l'histoire de la résolution au moins partielle de ce grand mystère qui est capable de comme aspirer à lui des millions d'années-lumière cubes de l'espace environnant, a pendant longtemps intrigué tous ceux dont les pensées sont souvent tournées vers le ciel. Commençons par un peu d'histoire. A la fin des années 1970, les astronomes ont découvert la présence d'une étrange anomalie, ou plutôt d'un mouvement, en constatant que notre galaxie, la Voie lactée, ne se déplace pas dans l'espace comme elle le devrait, déviant légèrement par rapport à l'expansion uniforme de l'univers, un peu comme si nous étions emportés à la dérive, légèrement déportés sur le côté par rapport au mouvement général. Et puis, au cours des années 1980, le mystère est devenu encore plus grand, quand nous avons réalisé que ce n'est pas seulement nous qui dérivons, mais également toute la matière qui nous entoure, sur des dizaines de millions d'années-lumière à la ronde. Notre groupe local et sa cinquantaine de galaxies, comme les milliers de galaxies du super amas de la Vierge, foncent et se précipitent elles aussi en direction de cette énigmatique région, située dans la constellation du Centaure, et ce, à près de 610 km par seconde. Une vitesse telle que si notre planète tournait autour du Soleil aussi rapidement, une de nos années ne durerait que 18 jours. Et l'existence de cette sorte de flux, de ce courant cosmique qui nous entraîne, nous mit sur les traces et en quête de l'existence d'un géant, d'une structure mystérieuse, immensément massive, que l'on baptisa le grand attracteur. La seule chose dont nous étions certains à l'époque était que cette anomalie, ce géant de l'espace, pour être capable d'exercer son influence sur des centaines de millions d'années-lumière autour de lui, devait posséder une masse considérable. Une masse que, peu à peu, en affinant nos calculs, on est arrivé à estimer à 50 millions de milliards de masses solaires. Si ce nombre ne vous dit rien, on peut le faire hurler autrement. En peser, ça fait à peu de choses près. Autant que 10 000 galaxies comme notre voie lactée. 10 000 galaxies concentrées dans la même région et qui seraient en même temps en train de nous tracter à elles de la puissante influence de leur masse combinée. Sauf qu'il est extrêmement difficile de voir ce vers quoi nous nous dirigeons. Car, et c'est peut-être ça le plus frustrant dans cette histoire, la présence du grand attracteur nous était et nous est toujours entravés par la tranche de notre voie lactée, dissimulée derrière les voiles de gaz et de poussière de notre disque galactique et d'autres amas de galaxies. Dit autrement, cette région du ciel lointain, en direction de laquelle nous fonçons tous, elle se refuse à notre vue, car elle se trouve au niveau de ce que l'on appelle la zone d'évitement. Une vaste région du ciel couvrir des centaines de milliers. Qui nous est masquée par notre plan galactique et que nous ne pourrons donc observer distinctement dans le domaine du visible que d'ici une centaine de millions d'années, quand notre soleil, tournant autour du centre galactique, se trouvera de l'autre côté. Bref, c'est pas pour demain. Impossible à observer directement, la nature profonde du grand attracteur donna lieu. Jusqu'au seuil de l'an 2000 à de nombreux débats. Avons-nous à faire là à un énorme ensemble de super amas galactiques riches de millions de galaxies ? Ou à une concentration inhabituellement élevée de masse dans un trou noir supermassif proprement gargantuesque ? Ou encore à la manifestation d'une hypothétique et mystérieuse force obscure contrecarrant l'expansion de l'univers. Impossible de voir, impossible à savoir. Jusqu'à ce qu'avec les progrès de la technique, on devienne capable en un sens de voir à travers les épées nuages galactiques. Car ces derniers laissent passer en partie les émissions radio infrarouges ou X et les relevés effectués dans ces longueurs d'ondes au cours des dernières décennies. Nous ont permis d'entrepercevoir ce qui se cache derrière le voile des bras de notre galaxie. Peu à peu, en affinant nos données, il commença à y voir un peu plus clair. Mais aussi, paradoxalement, à épaissir le mystère. Car si on a bien découvert à 220 millions d'années-lumière de nous, une densité de galaxies deux fois supérieure à la normale et répartie dans quelques 4000 amas de galaxies différentes, on s'est également rendu compte que cette masse, aussi monstrueuse qu'elle soit, ne permettait absolument pas d'expliquer à elle seule l'étendue de l'attraction que semble exercer la région du grand attracteur autour de lui. En fait, on pense aujourd'hui que bien au-delà de cette région, à une distance d'environ 650 millions d'années-lumière, soit trois fois plus loin de nous que ne l'est le grand attracteur, se trouve une autre impressionnante concentration d'amas de galaxies, qui contribuerait, de par sa masse, que l'on pense quatre fois supérieure à celle du grand attracteur, à agir tel un deuxième tracteur, connu sous le nom de super amas de chapelet. Sa masse colossale, et je pèse mes mots, est estimée à plus d'une dizaine de milliers de voies lactées, ce qui en fait l'une des plus massives structures découvertes dans notre univers. Dit autrement, le super amas de chapelet est à notre amas local, ce qu'une enclume est à une plume. Ainsi, tel est attiré qui croyait prendre. Tandis que pratiquement tout ce qui nous entoure s'écoule en direction du grand attracteur, celui-ci est lui-même tiré en direction du super amas de chapelet. Et cette vitesse d'entraînement de 110 km par seconde, qu'on a pu mesurer sur des millions d'années-lumière à la ronde, serait en réalité le fruit de la combinaison de ces deux attractions combinées. Et le plus fou dans tout ça, c'est peut-être que malgré cette nouvelle découverte, la vitesse folle à laquelle nous dirigeons vers cette région restait environ deux fois plus élevée que le prévoyait la théorie. Car les masses conjuguées du grand attracteur et de chapelet, aussi considérables qu'elles soient, ne permettent toujours pas d'expliquer les vitesses auxquelles la voie lactée des milliers d'autres galaxies qui plongent dans cette direction. En fait, le mystère de cette attraction ne fut véritablement résolu qu'en 2017, quand nous avons découvert qu'une partie de la réponse à cette énigme se trouvait en réalité de l'autre côté, de là où l'on regardait, dans la direction opposée à notre monde, où se trouve un gigantesque vide, une immense région de l'espace extrêmement pauvre en matière et qui agit comme un repousseau, et vient contribuer à l'emprise du grand attracteur en nous poussant dans ses bras et que l'on baptisa le grand répulseur. Sur cette représentation en trois dimensions réalisée par Hélène Courtois et ses collègues, vous pouvez voir représenté et modélisé sur près d'1,7 milliard d'années-lumière de large. Ce grand répulseur dont le volume d'espace vide exerce une force répulsive et vient pousser les flux de matière et de galaxies, dans le sens de lignes de courants cosmiques qui convergent en direction de Chapelet et du grand attracteur. C'est également lors de ces recherches que l'on s'est rendu compte qu'en réalité, le grand attracteur est au centre de l'une des plus grandes structures communes de l'univers, l'Agnakea, dont la modélisation représentée ici vous donne à voir des filaments riches de milliers de galaxies, qui se dirigent vers une énigmatique région en maelstrom et en siphon, située à peu de choses près, là où a été détecté le grand attracteur et derrière lui, Chapelet. Et là, peut-être vous demandez-vous si, dans des futurs lointains, la destinée de notre galaxie, comme de toutes celles qui nous entourent, est plonge actuellement en direction de ce siphon et d'aller s'agglomérer dans cette étrange région du ciel lointain. On me semble l'indiquer ces lignes de flux qui toutes convergent. Et bien, soyez dans un sens rassuré, car la réponse est un non immense. Car même si tout laisse à penser que la gravité devrait finir par l'emporter, jusqu'à ce que ces vastes esseins de galaxies finissent par tous s'agréger, cet ensemble est en réalité si vaste qu'il devrait d'ici plusieurs dizaines de milliards d'années finir par être totalement disloqué par l'expansion de l'espace. Ainsi, même si nous sommes entraînés dans la direction du grand attracteur et de Chapelet, cette dérive par rapport à l'expansion de l'univers n'est que momentanée. Et aussi impressionnante qu'elle soit, elle n'est aucunement capable de contrebalancer la dynamique de l'expansion de l'espace, qui va, avec le temps, prendre le dessus. Nous n'atteindrons donc jamais le grand attracteur, ni le super amas de Chapelet. La seule direction inévitable que nous prenons est celle d'une collision avec la galaxie d'Andromède, suivie d'une fusion progressive d'ici plusieurs dizaines de milliards d'années, avec la cinquantaine d'autres galaxies constituant notre groupe local. Au-delà, aux plus grandes échelles, les structures aussi vastes qu'elles soient seront toutes dispersées, éloignées les unes des autres comme autant de raisins dans un cake, qui au four se met à gonfler, ou de galaxies dans un univers qui se met à enfler et dans lequel rien n'est immobile. balottées dans le grand jeu des rapports de force gravitationnelle, pris en étau dans une structure effilochée en mosaïque de flux, nous sommes momentanément là. Et à l'intérieur de cet océan de filaments séparés par des bulles d'un vide toujours plus grand, les galaxies coulent à pleine vitesse dans le sens du courant. Passagers embarqués sur des lignes de fuit qui trouvent leurs origines dans l'éternel combat, que se livrent gravité et expansion, nous subissons et suivons le cours des éléments, qui nous sont dictés par ces puissances invisibles à l'œil nu, et qui pourtant, chacune à leur manière, tirent les ficelles formant la structure de la toile cosmique à grandes échelles. Dans l'espace, rien n'est immobile. Au sein des amas, les galaxies qui s'y sont au fil des milliards d'années, lentement regroupées au gré du jeu des influences gravitationnelles, continuent d'être en mouvement. A l'intérieur de ces gigantesques rassemblements, elles tournent autour des centres de gravité des systèmes, tout comme les planètes le font autour de leurs étoiles. Ainsi, celles de l'amas de la Vierge ont-elles pu être mesurées, s'y déplaçant à des vitesses de l'ordre de 700 km par seconde. Ces rassemblements ne sont pas des structures figées et immuables. Ils avalent et attirent à eux la matière et les galaxies avoisinantes. Toutes celles situées à moins de 25 millions d'années-lumière de l'amas de la Vierge sont en train de fondre vers lui et l'intègreront d'ici 10 milliards d'années. Et en attendant que tout finisse par se retrouver dilué, nous, on va continuer à dériver pendant encore un grand moment. Accrochez-vous, ça ne va pas bouger. Assis quelque part, stationnaire sur la surface de la Terre, qui se déplace à travers l'espace à des vitesses d'environ 30 km par seconde, autour du Soleil, qui se déplace en entraînant ses planètes avec lui, à environ 220 km par seconde, autour du centre de notre galaxie, qui, elle, plonge à plus de 610 km par seconde, en direction d'une région du ciel lointain qu'elle n'atteindra jamais. mais vers laquelle vous serez sûrement très heureux d'apprendre, que partout à travers le monde, et sans que l'on sache pour l'instant véritablement pourquoi, pointent tous les pendules de Foucault, ces étranges pendules dont on a longuement parlé dans un épisode précédent. ... Regardez bien cette image. D'accord, au premier abord, rien de spécial. Et pourtant, nous sommes actuellement tous entraînés à des vitesses folles, en direction de cette région du ciel lointain. Non pas seulement notre planète, le Soleil et le système solaire tout entier, mais également notre galaxie et ses quelques 300 milliards d'étoiles, ainsi que des dizaines de milliers d'autres galaxies à la ronde. Tout cela, tous ses objets. Bon, on va commencer, là. Bon. OK. Retour sur la vidéo. Nommez les structures à cause, je crois, si vous avez écouté, là. Les structures à cause dans ce mouvement des galaxies. Les structures, là. Les vues, là. Qu'est-ce que c'est la prévision? Non, mais moi, il y en a... On en a trois. Trois structures à cause dans le mouvement des galaxies. Je veux... Oui? Vas-y. Non, je me suis vu, là, c'est les gros... Les gros... Les gros... Les amours. Les amours. Les amours. Les amours. Les amours. C'est ça. Donc, les amours. Est-ce qu'il y en a un qui... Tu me souviens des noms un peu qui l'ont là? Chapelet. Chapelet. Gratte à Bois de Chapelet. Puis l'autre... Oui, comment... Mais comme le titre de Gratte à Tracteur. C'est ça. Qui l'ont appelé ça. Donc, Gratte à Tracteur. L'espère à Bois de Chapelet. Puis la zone... Il y en a qui l'appellent à la zone plus occultive, le grand et plus simple. Ah, ok. Alors, pourquoi on n'a pas découvert ces structures avant? Avant 2017, disons? Ben, on n'avait peut-être pas les... Les... Les radiotélescopes. Les radiotélescopes. On n'avait pas les radiotélescopes. C'est ça. On n'en ferait pas les voir parce qu'ils étaient dans la tranche de la Voie lactée de l'autre côté. Oui. Bon, caché par la tranche de la Voie lactée, besoin de radiotélescopes. Bon, compléter. Voie lactée fait partie du groupe local qui fait partie là-bas de la Liège, qui fait partie du super à bas de la Liège, et qui fait partie de... Oui. Oui. L'hiver entre l'hiver, puis la... La galaxie. Non, la galaxie, c'est la Voie lactée. C'est la Voie lactée. La Niakia. La Niakia. C'est ça, la Niakia. Donc, oui, c'est ça. La Niakia. Alors, la Niakia. Oui. L'avenir, ben, l'avenir... Là, je viens et lui, là. On a parlé de l'avenir, de l'expansion, de l'écran là-dessus. Et là, c'est pour terminer l'anomalie gravitationnelle. C'était l'autre vidéo. Ben, on peut toujours envoyer le parcoursier. Vous pouvez aller voir sur Youtube. Puis là, on a fait l'anomalie gravitationnelle. Ok. Ça dure une heure vingt. Moi, j'ai trouvé ça. C'est une vidéo, là. J'ai bien aimé. Puis, euh... Anomalie gravitationnelle. Puis là-dedans, vous voyez dans... Les titres des chapitres, c'était ça. L'introduction. L'attraction du Grappatracteur. C'est la découverte. Le Grappatracteur. Dissigné par notre galaxie. C'est la mode chapelet. Une explication mystère du Grappatracteur. La résolution du mystère. Alors, le Grappatracteur, qu'est-ce que c'est? Le Grappatracteur a un risque d'une galaxie. C'est tout. Et notre petite phrase... Qu'est-ce qu'on sait? Pourquoi je voulais... Ben oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que vous en pensez, là, parce que moi... Qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait arrêter. Ah, en fait, je suis... C'est tout simplement... En fait, ça sont des vidéos très spectaculaires. Mais c'est sûrement tous des... comment est-ce qu'on dit ça, des simulations, évidemment. C'est quand même intéressant à regarder, mais ce ne sont pas des choses, à mon point de vue, qui sont des certitudes absolues. D'accord. Je recommanderais peut-être une autre vidéo, parce qu'elle est basée sur les travaux d'Hélène Courtois, je crois. En faisant la cartographie des galaxies, qui ont découvert le mouvement, qui l'a approfondi. En tout cas, c'était passé en 2017, c'est ça? J'aimerais ça savoir votre avis sur le pendule de Foucault quand ils disent que tous les pendules sur Terre pointeraient vers le zone de la terre. En fait, pour l'instant, on n'est pas encore capable de mesurer des effets aussi ténus que ça. J'ai l'impression que cette assertion-là est plus poétique que scientifique. C'est beau, c'est beau, d'accord. C'est quand même très bien. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Merci. Pour revenir à ça, au pendule de Foucault, pour ceux qui... M. Vérou, il l'avait bien présenté déjà. Nous avons encore le pendule, mais la terre tourne. Le pendule garde toujours son mouvement, on pense qu'il change, comme ça, dans l'âme, en réalité, c'est nous autres qu'on change, la terre qui change, qui tourne. Mais j'ai toujours compris qu'on prend le pendule, il garde la direction qu'on... Il va dans la direction qu'on lui donne, mais dans l'espace, il va toujours garder cette direction-là. Et puis, il n'a rien à voir. En tout cas, je veux venir vivre, il y avait un lien quelconque avec le... l'attraction, le grasse de chapitre. L'étéorie nouvelle, c'est une grande... Moi, c'est une idée, comme disait M. Vérou, c'est un... Non, mais un grand... Vous avez l'autre vidéo que vous allez voir qu'à la fin, vous disiez simplement qu'en réalité, le mouvement existe, tout ça existe, mais un grand attractant, ce n'est pas un personnel, je ne sais pas... Il n'y a pas de structure comme telle, c'est un amour, puis simplement, donc, c'est comme s'il n'existait pas dans le fond, là. Non, je ne sais pas. Pour votre information, pour votre information, depuis le début de janvier, je suis en train d'écrire, justement, sur les résultats de mes expéditions avec les pandés de Foucault, surtout celui du Japon en 2009, que je n'avais pas eu le temps encore d'examiner en détail. Alors, je suis en train d'écrire un article qui va être destiné à une revue américaine qui s'appelle Review of Scientific Instruments, et puis, je pense que c'est un article qui va peut-être avoir 50-60 pages, donc là, c'est un gros... En fait, c'est mon gros contrat de cette année 2024, là. On va pouvoir s'en reparler dans un an. Vous en avez fait pire, vous en avez pas parlé, c'est ça, je trouvais. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup pour moi. Merci beaucoup. Bon, bien, c'est bien. Écoute, je pense que c'est intéressant. Il y aura peut-être d'autres sujets qu'on pourrait aborder de cette manière-là pour faire des discussions, dans le fond. Ça peut être un sujet, là, qui n'est pas évident, mais qu'on est capable de donner notre idée sur qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi ça se passe comme ça, et ainsi de suite. Puis, c'est pas important qu'on ait la réponse. Souvent, les scientifiques, quand ils font des recherches, ils font des hypothèses, puis ils essayent de trouver des réponses, puis souvent, ils sont à côté de l'intérieur. Et puis, ils finissent par la tournée. OK. Merci beaucoup, Françoise, d'avoir pensé à nous amener à ce genre de sujet-là. Et puis, c'est ça, je pense que c'est le temps de retourner à la maison. Et je vais remercier ceux qui étaient ici sur Zoom, comme d'habitude, c'est parfait. Et ceux qui étaient ici dans la salle, on peut être un, deux, trois, quatre, c'est un, 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 trois, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un des. C'est non plus, c'est un, c'est un, c'est un des. Alors, on était dit eu toqué plusieurs. Alors, ça me disait qu'on était dix ici, puis on était six, on était dix, neuf en tous. C'est bon! Alors, n'oubliez pas le CA, dimanche matin, je vais vous envoyer le, le besoin de la main, c'est bon. Merci. Merci tout le monde, et à une fin de semaine, et ici on ramasse les chaises, on les allouane dans le territoire? Oui, ok, parfait. Pendant que vous ramassez des chaises, je vous fais maintenant... Vous pouvez bien nous aider si vous voulez. C'est intéressant les nouvelles de Le Monde, en fait il s'est bien préparé ses affaires.